Le conseil du 4 juillet 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 Le conseil de la part de Saint-Mort écologique et solidaire Madame Bouffard Savary, je crois ? Bonsoir M. le maire, mes chers collègues Activité sportive, il a surtout provoqué la fermeture de nos écoles, le report du brevet et l'interdiction de circuler à l'intérieur de la zone délimitée par les 86 pour les deux tiers des véhicules franciens. Ce n'est pourtant qu'un avant-goût de notre avenir commun, 2 canicules dans les décennies 1980, 7 dans les décennies 2000, déjà 13 dans celles de 2010, près de 30 prévues dans les décennies 40 et plus intenses et plus longues. Notre ville permet-elle à ses habitants d'en amoindrir un tant soit peu ses effets en ayant prévu des moyens d'adaptation ? Quelques exemples Avez-vous prévu des brumisateurs dispersés dans la ville lors de vos projets d'aménagement, notamment aux sorties de gares RER et autres lieux très fréquentés, dans les cours d'école, dans les stades ? Avez-vous prévu des revêtements clairs afin de réfléchir le rayonnement et faire baisser la chaleur ? Avez-vous prévu la renaturation d'une partie des trottoirs ? Avez-vous prévu la végétalisation des bâtiments communaux lors de leur réhabilitation afin de limiter les îlots de chaleur ? Avez-vous une politique de renouvellement du parc arboré avec des essences locales au feuillage volumineux afin que la portée de leur ombre et leur fraîcheur soient maximisées, alors qu'il semblerait que ce soit actuellement l'inverse ? Donc merci M. le maire de nous dire à partir de ces exemples quelles sont vos actions pour favoriser notre résilience. Merci. Merci M. le maire de nous dire. Il ne s'agit pas tant d'ailleurs des écoles et des pièces de l'école que de la conjugaison à la fois d'une cour qui était absolument impraticable parce qu'à l'heure méridienne, c'est-à-dire entre 11h30 et 13h30, Julien, on pouvait atteindre des pics de chaleur approchant les 42 degrés, donc beaucoup plus ressenti, ce qui était pour les enfants impossible à tenir, quels que soient les brumisateurs, quels que soient l'eau qu'on a distribuée dans les écoles et toutes les précautions qu'on a prises, qu'à l'intérieur, confiner des enfants lorsqu'ils sont en pleine canicule, à l'intérieur, même si on apporte des climatisateurs, même si on apporte des mobilisateurs, ici encore une fois on est attentif à l'eau, tout ça n'était pas très raisonnable. Donc on a pris la décision de fermer les écoles jeudi et vendredi, tout en maintenant, malgré tout, les kermesses lorsqu'elles avaient lieu le soir, parce qu'en soirée, c'était un peu plus acceptable, il faisait un peu plus frais. Et ce dispositif a été pris après que l'éducation nationale ait souhaité reporter le brevet lundi et mardi. Sur la ville de Saint-Maur, vous connaissez tous les dispositions qui sont les nôtres, ce sont des dispositions qui sont intégrées largement dans notre plan local d'urbanisme, avec nos arbres qui sont protégés, des arbres qui, peut-être, pouvons-nous réfléchir aux essences, mais enfin aujourd'hui, nous avons des arbres qui, précisément, font beaucoup d'ombre, et précisément, parfois, posent un certain nombre de problèmes, et où d'ailleurs les habitants nous demandent de les déléguer un peu plus que d'accoutumée. Mais vous avez raison, lorsque ces épisodes de canicule arrivent, on s'aperçoit que tout le parc arboré est source d'ombre, et donc source de réconfort pour les habitants, et pas uniquement pour les habitants. Sur la renaturation de nos trottoirs, vous savez que c'est une disposition du sage, et donc la réponse est oui. Un autre élément non négligeable, c'est le fait que dans chacune de nos constructions, et c'est inscrit dans notre PLU, nous préservons les cœurs d'îlots, et ça participe aussi de tout ce travail de résilience, à la fois pour l'eau, mais également dans les cas de canicule, préserver les cœurs d'îlots sur les habitations individuelles. C'est aussi l'obligation, non pas d'avoir des parois végétalisées, mais d'avoir de la pleine terre lorsqu'il s'agit de construction de collectifs. C'est aussi une disposition de notre plan local d'urbanisme. Certains peuvent le regretter parce que ça mange un peu de constructibilité, comme certains se plaignent, je pense notamment aux promoteurs, ou à tous ceux qui prétendent vouloir faire une densification massive. Il n'en demeure pas moins que c'est un élément de résilience non négligeable, d'obliger d'avoir de la pleine terre sur nos équipements, et tout ça est intégré dans notre PLU, de la même façon que, je parle bien du PLU parce que le PLU est une matrice d'urbanisme, l'urbanisme ce n'est pas juste des constructions, l'urbanisme c'est la façon d'organiser l'espace commun. De la même façon que le fait que nous tournions le dos à une densification massive et donc à une agglomération de tous, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitants au même endroit, participe aussi, et là ce sera peut-être une différence entre les uns et les autres, d'une ville résiliente, en tout cas d'un urbanisme résilient, parce que lorsqu'on accumule et lorsqu'on entasse, si je puis dire, des populations au même endroit, sans penser aux espaces verts, sans penser à la capacité de pouvoir rendre une ville résiliente, et bien c'est un souci. De la même façon que l'intégralité de nos espaces verts sont classés, que ce soit les squares ou autres. Pour toutes les manifestations, nous avons essayé, nous avons mis en place des brumisateurs, alors parfois c'est des brumisateurs très, comment dirais-je, très, non au contraire, très sophistiqués, dans d'autres cas, c'était plus artisanal, puisque les services municipaux ont pris parfois des tuyaux qu'ils ont percés, créant ainsi des brumisateurs un peu artisanaux, effectivement, comme tu le dis, mais d'abord ça a beaucoup plu aux enfants, mais surtout ça a permis, dans des manifestations où il faisait quand même très chaud, je pense notamment de Mixoulis, j'ai plus si peu de Mixoulis au sport-école, mais pas uniquement, et bien d'avoir un peu d'eau, c'est le cas également, enfin partout où on a eu des manifestations importantes. Enfin, dernier point, le travail sur la Marne est un travail tout aussi important de résilience et de lutte contre la canicule. Et le jour où on pourra se baigner dans la Marne, ça fera aussi une respiration, je crois, satisfaisante pour chacun d'entre nous. J'ajoute que, pour ce qui concerne nos piscines, nous avons remis à disposition du public les horaires de piscines qui étaient dévolus aux écoles les jeudis et vendredis, de telle sorte que nos piscines ont pu être mobilisées à ce moment-là. Voilà un peu tout ce que nous avons fait. Dernière chose, et ça ne relève pas là d'action, je dirais, de brumisateur, ou de climatiseur, ou de renaturation, ou de tout ce que l'on vient d'indiquer, et de résilience de la ville, mais des choses beaucoup plus, je vais dire, à taille humaine, comme on sait le faire à Saint-Mort, c'est à aller s'enquérir de notre voisin, et notamment des plus fragiles, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Et donc là, les services sociaux de la ville et l'ensemble de services publics municipaux ont mis en place le plan canicule pour veiller à ce que les personnes isolées puissent trouver, si nécessaire, une écoute attentive, bienveillante, et surtout une aide lorsque c'était nécessaire. Donc, cette action vis-à-vis des hommes et des femmes de la ville, des Saint-Moriens, est tout aussi importante que le fait de savoir si on va avoir des arbres avec un fort ombrage. Ce sont, on s'intéresse aussi aux habitants. Voilà ce que je peux vous dire pour la canicule. Il y avait, je crois, une deuxième question. Oui, donc, concernant la ZFE, la zone à faible émission, nous sommes déjà intervenus sur le sujet au Conseil du 21 novembre dernier, mais de nombreux éléments se sont confirmés depuis, qui conduisent à en reparler ce soir, comme vous nous y avez invité alors. L'épisode caliculaire a provoqué une forte pollution à l'ozone, l'interdiction de circulation pour les véhicules de critère 3 à 5. Il faut se préparer au renouvellement fréquent d'une telle mesure. La zone à faible émission est devenue réalité depuis le 1er juillet, sur 49 communes au sein de l'anneau constitué par la 86. Elle interdit l'accès aux véhicules de critère 5, avant de l'interdire aux critères 4 dans deux ans, puis 3. Le président de la métropole, M. Ollier, adhérent aux Républicains, a confirmé l'enjeu de santé publique et la nécessité d'agir. 6600 décès sont causés chaque année par la pollution sur le territoire métropolitain. Les mesures d'accompagnement sont confirmées, jusqu'à 10 000 euros de primes pour l'achat de véhicules d'occasion, jusqu'à 17 000 euros pour un véhicule neuf. En novembre dernier, vous nous disiez, on n'est pas appelé à délibérer de façon automatique, puisque Saint-Mort ne fait pas partie de la zone intérieure à la 86. Mais je ne suis pas opposé à cette réflexion. Le jour où les aides existeront, on aura une discussion. Les conditions étant dorénavant réalisées, la zone à faible émission effective, les communes extérieures à la NOA 86 ayant demandé d'adhérer, comme voici, avez-vous l'intention de solliciter cette adhésion pour Saint-Mort, ce qui aurait le grand intérêt de préparer les Saint-Mortiens aux évolutions inéluctables, tout en profitant des mesures d'accompagnement ? J'ai vu d'ailleurs que dans une de vos délibérations, vous mentionnez la ZFE concernant l'aide aux véhicules électriques. Bien, je vous remercie. Je maintiens mon propos sur la ZFE d'abord. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule ZFE, donc zone à faible émission, qui existe. C'est Paris. Ce n'est pas exact que la 86 soit une ZFE. La seule ZFE existante, c'est-à-dire où on a l'obligation d'avoir un macaron de critère 3, enfin, tous ceux qui ont un macaron supérieur au critère 3, dans les périodes telles que nous vivons, ne peuvent pas rentrer à Paris sous peine de sanction. Le reste n'est pas une ZFE constituée, elle ne sera constituée qu'à l'automne 2021. Donc ça, c'est la première chose. Donc dire qu'aujourd'hui, on a une ZFE métropolitaine est inexacte. Vous avez une ZFE parisienne, et la possibilité, jusqu'à l'automne 2021, des différentes villes de la métropole, à la fois dans la 86, c'est le périmètre qui a été retenu, à l'intérieur de la 86, mais toutes les villes qui veulent s'y associer peuvent ensuite être délibérées. J'ai indiqué que la ville de Saint-Maur pourrait s'y inscrire dès lors que les Z seraient au rendez-vous. Je vous rappelle aujourd'hui que les Z de la métropole de Paris portent sur 1 000 véhicules, là où on parle de 150 000 véhicules. C'est cela dont il s'agit. C'est à la fois beaucoup et peu. C'est-à-dire que c'est bien que la métropole se soit saisie de cela. Troisième chose, je vous avais indiqué à l'époque qu'une des mesures les plus efficaces contre la pollution automobile, c'est le développement des transports en commun. et qu'aujourd'hui, des villes comme Saint-Maur, encore une fois, le matin et le soir, lors des trajets pendulaires, on a un RER A qui n'est pas toujours régulier. C'est même une crise de nerfs et parfois bien plus pour de nombreux voyageurs qui s'arrachent les cheveux pour pouvoir se rendre au travail. Ou alors, s'ils ne sont pas prisonniers du RER A, ils se retrouvent prisonniers d'un bouchon sur l'A86. Et donc, la résolution du programme des transports est aussi un préalable que j'avais indiqué. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans l'A86 qu'on n'a pas le droit aux aides. Et donc, moi, ce que je considère à ce stade, avant de rentrer et de faire payer les Saint-Mauriens une taxe pour pouvoir circuler dans sa mort, parce que c'est quand même ça, si on met en place des aides à feu à sa mort, il faudrait qu'il y ait un critère 1 à 5 pour chacun des véhicules qui circuleront à sa mort. Et lorsqu'on sera en période de canicule, tous ceux qui sont supérieurs au critère 3, c'est-à-dire de 3 à 5, ne pourront pas circuler. Et puis, par ailleurs, il faudra donc acheter le macaron. En revanche, comme je l'ai indiqué, dès lors qu'on est dans un mode de renouvellement automobile et qu'on a jusqu'à l'automne 2021 pour intégrer cette ZFE, je propose, et c'est ce que j'ai indiqué au président Ollier comme à chacun de ceux qui m'en parlent, que la ville fasse la promotion précisément du renouvellement et des aides au renouvellement. De telle sorte qu'on soit prêt, à l'horizon de la fin 2020, à pouvoir sauter le pas vers la ZFE. Je vous rappelle que sur l'A86, donc dans le PME A86, l'objectif fixé par la métropole, c'est l'automne 2021. Voilà ce que je peux vous répondre. Je crois que les questions orales sont terminées. Je passe par conséquent au vœu pour le maintien d'une offre de services publics, des finances publiques à Saint-Mort-des-Fossés. Nous avions reçu également une demande de vœux de la part du groupe Saint-Mort écologique et solidaire. J'ai souhaité qu'on intègre l'ensemble dans une action municipale de la ville. Et donc, je propose au conseil municipal d'inscrire ce vœu d'une offre de finances publiques à Saint-Mort. La ville de Saint-Mort n'a pas à se prononcer sur le projet de réorganisation des services de finances publiques inscrits dans le cadre d'une réforme nationale liée à la dématérialisation des procédures engagées par le ministère de l'Économie et des Finances. Je vous rappelle qu'il y a une vaste réforme opérée par le gouvernement de l'ensemble de ces structures visant à la fois à adapter le back-office de l'administration au monde numérique, mais également à porter des économies liées précisément à la révolution numérique. Et donc, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la pertinence gouvernementale d'une telle réforme. En revanche, cette réforme prévoit de faire évoluer le réseau de la direction départementale des finances publiques vers la fusion des trésoreries de Villiers, Nojans, Champigny, Saint-Mort et du déplacement du service des impôts des particuliers de Saint-Mort à Nojans. Dès lors que la ville de Saint-Mort souhaite faire entendre la voix des usagers, et ça a toujours été notre souhait, notamment les plus âgés et les plus fragiles qui n'ont pas ou peu accès à l'outil informatique, soit par manque de moyens, soit par manque de compétences, parce qu'ils n'ont pas été formés à l'outil informatique, il importe que ces usagers soient accompagnés et continuent d'avoir un accès au service public de l'impôt à proximité de leur domicile. La ville de Saint-Mort souhaite que cette réforme s'inscrive dans le cadre de la carte cantonale de proximité des services publics présentée par le président de la République. Je vous rappelle que le président de la République a indiqué que l'ensemble de ces réformes devaient trouver comme base territoriale les cantons et la carte cantonale. C'est ce que j'ai d'ailleurs rappelé à la directrice des finances publiques lorsque nous nous sommes rencontrés la semaine dernière et ce dont elle a admis le fondement. Elle indique à ce titre que si besoin était, la mairie pourrait accueillir des permanences ponctuelles des services fiscaux, notamment en période de déclaration et de paiement de l'impôt sur le revenu, garantissant l'égal accès aux services publics. La ville de Saint-Mort souhaite par ailleurs que s'engage sous l'égide du préfet une concertation départementale associant élus locaux et représentants des usagers. Cette position a été défendue par le maire lors de la réunion organisée sur ce thème par l'association des maires du 94 de la même façon que cette position a été défendue par les conseillers départementaux lors de sa séance pas de lundi là mais lundi précédent il y a deux semaines. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer comme suit demande que dans le cadre du projet de réorganisation des services départementaux des finances publiques une offre de services publics soit maintenue pour les publics plus fragiles n'ayant pas accès à l'outil numérique et demande que ce projet de réorganisation s'inscrit dans le cadre de la carte cantonale des services publics de proximité annoncée par le président de la République et ne s'oppose pas à ce que le maire puisse accueillir des permanences des services fiscaux notamment en matière et en période de déclaration et de règlement de l'impôt sur le revenu sollicite l'ouverture d'une concertation sous l'égide du préfet avec les IEU locaux et les représentants des usagers et soutient l'action du maire telle que défendue lors de la réunion organisée par l'association des maires du Val-de-Marne voilà ce qui est proposé à votre vote y a-t-il des questions ? Madame Bouffard-Savary y a-t-il d'autres questions ? Non ? Madame Bouffard-Savary je vous écoute Oui merci monsieur le maire alors effectivement nous avons adressé un vœu il y a deux jours vous venez de présenter le vœu que vous présentez pour le conseil municipal au vote du conseil municipal en considérant que vous avez intégré notre vœu au vœu ici présent sur table bon l'autre vœu a un caractère complètement très différent c'est le même sujet mais cela étant notre vœu demandait d'ailleurs il était calé sur le vœu donc qui a été voté au conseil départemental à l'unanimité ce vœu exige un moratoire sur la réorganisation en cours de la DDFIP du Val-de-Marne et les suppressions d'emplois afférentes et également ce vœu demande que s'engage tous les gifs du préfet du Val-de-Marne une véritable concertation départementale associant la DDFIP ses salariés et leurs représentants les usagers et les élus afin d'apporter réponse à la demande de consolidation et de réimplantation des services de proximité de pleine compétence de la DDFIP donc c'est ça que ça c'est notre vœu vous considérez que vous avez intégré notre vœu dans le vœu qui est surpable et proposé ce soir au conseil municipal c'est tout à fait c'est pas du tout l'analyse que nous en faisons puisque la demande du vœu ici présenté c'est que qu'il y ait le maintien d'une offre de services publics pour les publics plus fragiles en n'ayant pas accès à l'outil informatique et deuxième demande que la ville puisse accueillir du moins qu'il n'y ait pas d'opposition à ce que la mairie puisse accueillir des permanences des services fiscaux etc. notamment en période de déclaration donc c'est complètement différent comme veut le sujet en est le même parce que c'est pour le maintien d'une offre de services publics c'est contre effectivement la fermeture de la recette municipale et puis du service des impôts au particulier mais c'est une vision complètement différente donc le vœu que nous avons présenté dès lors qu'il était en fait calé sur celui du département et qu'il avait été voté à l'unanimité donc je le répète on pensait effectivement bon que l'ensemble du conseil municipal pourrait voter le vœu aménagé pour sa mort voilà donc ça c'est le premier point donc c'est pas une intégration et deuxième point le sujet est complètement différent et deuxième observation vous demandez une offre de services publics qu'elle soit maintenue pour les services pour les publics les plus fragiles comment vous définissez les publics les plus fragiles et n'ayant pas accès à l'outil numérique bon certains ayant accès etc c'est pas facile à définir en tout cas je vois pas comment vous pouvez sélectionner entre guillemets les publics les plus fragiles et puis deuxièmement je crois qu'il faut avoir quand même une position beaucoup plus ferme quand on regarde au moment même deux mois trois mois avant la date de déclaration d'impôt le monde qu'il y avait ici à la recette voilà et c'était souvent des personnes c'était pas les plus fragiles c'était également il y avait des personnes parmi les plus fragiles qu'on pouvait du moins imaginer ou du moins en faire l'hypothèse mais il y avait énormément de personnes si vous préférez puisqu'ils allaient prendre rendez-vous pour pouvoir avoir accès donc à ces à ces renseignements donc ce maintien du service public et cette défense des services publics dans lequel nous nous inscrivons c'est une demande qui est relativement forte elle fait suite d'ailleurs à un vœu qu'on avait d'ailleurs je crois voté à l'unanimité par rapport à la suppression des bureaux de poste mais ça fait également référence dans le cadre de la disparition des services publics et notamment sur la ville à la fermeture du centre de sécurité sociale donc c'est préféré c'est un un émiettement qui se depuis un certain nombre d'années et qui maintenant donc le sujet c'est les services des finances publiques et donc nous sommes très attachés à ce qu'il y ait un maintien sur ce mais avoir une position plus ferme parce qu'une position qui est de dire on ne s'oppose pas à ce que la mairie puisse accueillir des permanences vous voyez bon c'est quand même pas très voilà c'est pas très volontaire et je crains que si vous préférez ce vœu ne puisse s'inscrire dans une démarche très volontaire de la ville de Saint-Maur je trouve que ce vœu manque beaucoup de puissance et de fermeté au niveau de ce que nous souhaitons nous pour l'ensemble des Saint-Mauriens merci bien bon écoutez c'est pas c'est pas votre opinion moi je trouve que ce vœu complète assez bien et même va plus loin que le vœu du conseil départemental puisque on dit qu'on souhaite que une concertation soit réalisée sous l'égide du préfet ça veut dire par conséquent qu'on n'accepte pas le principe que si des solutions doivent être trouvées en proximité de la ville de Saint-Maur se proposent à l'expérimentation et moi je trouve que c'est assez responsable de s'inscrire ainsi et puis d'indiquer et c'est pas neutre que le choix du président de la République doit être respecté notamment sur la carte cantonale parce que c'est pas c'est pas c'est pas un scoop mais il se trouve qu'à Saint-Maur il y a deux cantons et que par conséquent si on obtient le principe de la continuité du service public dans les cantons ça veut dire qu'à Saint-Maur et bien on sera je peux dire deux fois servi mais on a deux moyens de demander les choses et notamment pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que vous avez un canton qui est effectivement un canton qui procède d'une large partie de la ville mais vous avez un deuxième canton qui est commun avec Sucy-en-Brie et toute la partie du Plateau-Briard donc le sud-est du département qui lui est absolument vide de tout service de proximité et que le fait de le défendre ça veut dire qu'avec ce vœu nous formons un groupe de maires qui allons demander la même chose le moratoire et le principe de maintien du service de proximité et ce travail commun c'est un travail de l'ensemble des maires qui n'est pas neutre qui au contraire même très puissant mais je comprends très bien que vous ne souhaitiez pas vous y associer j'ai pas de oui je suis en prête je voudrais juste ajouter un point de forme nous aurions nous avons adressé un vœu pour qu'il soit mis sur table et donc dans la forme il aurait été souhaitable au moins que ce vœu soit mis sur table afin que l'ensemble du conseil municipal y compris les élus de votre majorité monsieur le maire ait connaissance de ce que nous nous souhaitions nous avons fait l'effort de rédiger un vœu je crois que la moindre des choses c'est de plutôt que de le récupérer en quelque sorte c'est de le proposer déjà à l'ensemble du conseil municipal quitte à ce que vous vous en proposiez un autre et à ce moment là on aurait voté ça aurait été une forme beaucoup plus intéressante en termes de débat parce que là en fait on est en train de parler d'un vœu dont les membres de votre majorité ne connaissent pas la teneur donc ils vont se positionner sur votre vœu mais ils n'auront eu aucune connaissance alors que c'est dans le règlement intérieur que lorsque l'on propose un vœu qu'il puisse être inscrit à l'ordre du jour merci écoutez c'est pas une récupération puisque précisément c'est pas le même donc ce n'est pas une intégration je vous remercie de la démonstration non non c'est pas j'intègre pas c'est ce que vous avez dit oui j'ai intégré un certain nombre de choses j'ai intégré le vœu le vœu du groupe etc. dans le vœu du conseil municipal oui j'ai intégré un certain nombre de choses et puis il y a des choses que je n'intègre pas mais c'est pas grave on n'est pas donc vous pouvez voter contre oui 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 monsieur Deniran merci monsieur le maire mais pourquoi vous dérogez au règlement du conseil municipal qui fait que puisque vous ne présentez pas notre vœu on a déjà présenté des vœux précédemment que vous aviez également modifié oui nous avons déjà présenté des vœux que vous n'avez pas voulu donc présenter donc en fait vous n'avez jamais respecté un point quand même important du règlement intérieur du conseil municipal alors que vous en êtes le premier des garants respecter l'opposition quand elle exprime un vœu et bien de faire part de ce vœu au conseil pour un vote là vous ne le faites pas pour la troisième fois et et c'est inacceptable inacceptable c'est votre responsabilité de respecter le règlement intérieur bien je vous remercie donc le règlement intérieur est respecté l'ordre du jour participe des progrès relatifs du maire je vous propose un vœu qui devrait nous rassembler s'il ne nous rassemble pas essayez l'amender si vous n'êtes pas en situation de l'amender j'y peux rien mais si vous avez des choses supérieures ou d'une autre nature à aborder dans ce vœu dites le nous mais si vous n'avez rien à ce moment là ne le commentez pas indéfiniment indéfiniment moi je propose un vœu qui pourrait nous rassembler maintenant si vous ne voulez pas vous rassembler derrière l'action du maire qui est quand même celui qui portera la voix de la ville de Saint-Maur c'est comme ça ce n'est pas une question politicienne c'est une question c'est le maire qui va porter la voix de la ville de Saint-Maur dans la négociation donc je vous demande moi de m'aider mais si vous ne voulez pas m'aider ne m'aidez pas ce n'est pas la première fois que vous ne m'aiderez pas là vous retournez la situation monsieur le maire c'est nous qui proposions un vote à l'unanimité pourquoi parce qu'avec la rédaction que nous avons prise elle reprenait dans la délibération on va dire elle reprenait mot pour mot ce que les membres de votre majorité qui sont conseillers départementaux avaient voté donc on ne pouvait pas soupçonner que vous ayez un autre point de vue et donc ce vœu pouvait être voté à l'unanimité c'est vous qui dérogez à cette unanimité en faisant fi de ce qui a été voté au niveau du conseil départemental à l'unanimité nous on avait juste ajouté des considérants pour mettre pour valoriser le fait argumenter un peu plus sur le fait que le deuxième canton n'avait pas plus de service des impôts que le premier le principal qui concerne uniquement Saint-Mort voilà et puis la population relativement âgée à Saint-Mort qui est je dirais un critère de plus à prendre en considération par le service des impôts voilà et donc nous avons repris ce qu'a voté le conseil départemental en conclusion exige un moratoire sur la réorganisation en cours et demande que s'engage une véritable concertation départementale ça a été voté à l'unanimité du conseil départemental pourquoi voulez-vous faire bande à part et en changer c'est vous qui vous mettez de côté par rapport à tous les autres c'est quand même pardonnez-moi mais c'est curieux ici on n'est pas au département de la ville de Saint-Mort il se trouve que j'ai amélioré le vœu en tout cas moi je considère que nous l'avons amélioré puisque nous portons une voix elle n'est pas antinomique elle apporte des précisions sur la volonté que souhaite la ville de Saint-Mort et la ville de Saint-Mort se porte en plus candidate pour aller un peu plus loin dans la réflexion mais si vous ne voulez pas vous ne voulez pas on ne va pas passer 107 ans à discuter de ce que vous ne voulez pas je n'ai pas de non 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 c'est pas dynamique merci c'est antinomique avec le fait que on supprime l'établissement service des impôts et puis les services eux-mêmes peuvent un temps dans l'année venir à la mairie c'est pas ce qui est écrit ah bah écoutez ne s'oppose pas à ce que la mairie puisse accueillir des permanences bah oui une permanence des services fiscaux en période de déclaration de règlement de l'impôt sur le revenu donc c'est provisoire et ce n'est pas un établissement spécifique au service des impôts c'est ça qui était demandé au conseil départemental voter à l'unanimité oui oui mais dans le vœu qui vous est présenté ce soir il y a quatre choses de nature différente vous avez une première chose qui repousse le principe d'éloignement des services fiscaux de la population et donc on demande à ce qu'une concertation ait lieu sous l'égide du préfet c'est donc exactement le principe qui a été adopté par le conseil départemental il y a une deuxième chose c'est qu'on considère que l'ensemble des publics et notamment les publics les plus fragiles puissent continuer à accéder à un service de proximité bah je ne vois pas en quoi c'est antinomique avec le vœu du conseil départemental et puis il y a une troisième chose qui est et c'est une discussion que nous avons eue avec des défis c'est comment est-ce que l'on fait pour dans l'ensemble de la réforme trouver des solutions et si l'hypothèse demain s'avère qu'il y a une expérimentation à porter la ville de Saint-Mort est prête à la porter moi je trouve que c'est plutôt allant une initiative intéressante et dernière chose qui n'est pas et c'est intéressant que ce soit pas dans le vœu du conseil départemental c'est intéressant parce que ça signifie qu'il y a là malgré tout non pas une antinomie mais une vraie différence c'est que nous souhaitons que le propos du président de la république indiquant que l'intégrité cantonale doit être respectée est un point important c'est un point important pour nous il se trouve que c'est pas dans le vœu du conseil départemental donc moi je le rappelle est-ce que c'est antinomique non ça l'enrichit voilà mais encore une fois si vous ne voulez pas je ne peux pas vous obliger mais je vais quand même soumettre au vote je soumets à votre approbation oui dernier point dernier point monsieur le maire vous ne voulez pas l'enrichir vous ne voulez pas dire quelque chose de plus dedans pardon excusez-moi un instant tout à l'heure vous avez dit je reprends vos propos que la ville de Saint-Mor justement demandait que s'engagent tous les chiffres du préfet c'est dans les attendus mais c'est pas ce que l'on demande de voter il est demandé au conseil municipal deux points mais il n'est pas indiqué qu'on demandait que s'engage sous les chiffres du préfet une concertation départementale c'est marqué dans la notice dans la partie haute la ville souhaite par ailleurs mais ce n'est pas passé au vote du conseil municipal comme en tant que demande alors passé ce point là au moins en tant que demande alors il est demandé au conseil municipal de bien voir se prononcer comme suit le troisième alinéa sollicite ouverture de concertation sous l'égide du préfet avec les lesus locaux et les représentants des usagers c'est déjà mieux une concertation départementale non c'est pas déjà mieux c'est dans le vœu simplement vous ne lisez pas vous me faites un procès d'attention excusez-moi excusez-moi d'accord avez-vous quelque chose à rajouter au vœu merci monsieur le maire de cette précision je n'avais pas tourné la page bien vous n'avez donc rien ajouté au vœu je soumets donc à votre approbation qui s'oppose qui s'abstient donc trois abstentions deux abstentions je vous remercie ensuite un avis sur les ouvertures et fermetures de classes du premier degré pardon merci pour les rentrées scolaires 2019 2020 est-ce que monsieur Cocher veut nous en dire un mot ou je le produis s'il y a des questions éventuellement je vais répondre à volontiers alors simplement dans la délibération j'attire votre attention donc il y a trois ouvertures de classe champignol maternel élémentaire d'Hydro et élémentaire Michelet il y a une fermeture de classe élémentaire les chalets et une fermeture conditionnelle qui est à Auguste-Marin on regarde les mesures de comptage à la rentrée j'attire votre attention sur un point si nous sommes défavorables aux fermetures de classe sur l'élémentaire des chalets nous rendons un avis très 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 défavorable et je crois un point tout à fait important qui là aussi peut nous rassembler en effet concernant la fermeture d'une classe à l'école élémentaire des chalets la ville soit alertée sur les conséquences d'une telle mesure pour la vie de l'école mais également la vie du quartier l'école des chalets et de fait l'école de secteur du quartier prioritaire des rives de la Marne c'est-à-dire que même si ce n'est pas géographiquement au milieu des différents immeubles des rives de la Marne il n'en demeure pas moins que c'est l'école de quartier puisque 80% des élèves des enfants qui y sont scolarisés résident dans le quartier prioritaire cette particularité a pour conséquence de concentrer des problématiques sociales que l'on connaît dans les quartiers prioritaires sur cette école et l'ensemble des acteurs et parties prenantes du contrat de ville doivent y être très attentifs les acteurs c'est l'État les bailleurs sociaux la ville les partenaires associatifs qui sont engagés dans cette démarche d'ailleurs Jacqueline Viscardi avec l'ensemble des acteurs mais également Julien Cocher ils sont extrêmement attentifs visant à permettre au quartier de quitter le dispositif de politique de la ville l'objectif étant pas de faire perdurer un quartier de politique de la ville mais de bien faire en sorte que les dispositions soient prises pour que l'ensemble puisse être sorti de ce dispositif pour permettre ces objectifs communs de nombreux leviers ont été mobilisés parmi eux l'école en est un probablement c'est probablement même un des leviers en tout cas nous nous le considérons comme un des leviers les plus déterminants et à ce titre la ville a mis en place des moyens supplémentaires depuis quelques années pour favoriser la réussite des enfants et renforcer les effectifs et son attractivité c'est un dispositif par exemple renforcé l'accompagnement à la scolarité avec 4 groupes de 8 à 12 enfants contre 1 à 2 groupes dans les autres structures élémentaires c'est en fonction des demandes de l'école l'accord de moyens supplémentaires tels que des CAR ou des sorties scolaires c'est en partenariat avec l'inspection de la 7ème transcription la mise en place d'une classe chatte en 2010 qui a été ensuite prolongée au collège qui a été ensuite prolongée au lycée et cette capacité à avoir un suivi est extrêmement important pour les enfants c'est l'examen minutieux des dérogations afin de maintenir des effectifs dans l'école donc l'école d'échelle est une petite structure le passage de 6 à 5 classes en élémentaire n'offre pas ou n'offrera plus la souplesse de fonctionnement qui permet aujourd'hui à l'ensemble de l'équipe pédagogique de mettre en place des dispositifs spécifiques d'accompagnement des enfants visant à résoudre l'ensemble des problématiques y compris des problématiques qui parfois sortent de la sphère stricto sensu pédagogique en tout cas propre à l'éducation nationale mais plutôt propre à OQPV donc au quartier prioritaire en outre depuis quelques années la rotation des enseignants est très importante au sein des chalets et 4 directrices s'y sont succédées Julien depuis 2011 ce qui est effectivement beaucoup la fermeture d'une classe entraînerait une baisse de décharge de la directrice sans pour autant que la charge de travail liée aux spécificités de l'école ne baisse cette situation avec un nouveau départ oui c'est exact cette situation inquiète donc beaucoup les parents et je voulais attirer votre attention sur ce vœu et sur la particularité de ce vœu par rapport aux vœux des années précédentes où on met le doigt quand même sur un sujet qui me paraît très important y a-t-il des questions ? s'il n'y a pas de questions je soumets à votre approbation qui s'oppose qui s'abstient je vous remercie maintenant qu'on a passé les vœux on va rentrer dans la phase délibérative de notre conseil municipal avant d'y rentrer je voudrais vous communiquer quelques dates c'est le rétro-planning prévisionnel des séances du conseil municipal du deuxième semestre qui avait été demandé qui m'avait été demandé à plusieurs reprises alors tout d'abord on aura un conseil municipal théoriquement le 26 septembre 2019 nous aurons ensuite un conseil municipal le 21 novembre 2019 puis un conseil municipal le 19 décembre 2019 d'accord alors sous réserve d'urgence ou peut-être d'agenda enfin de travail municipal allégé mais normalement ce sont ces droits d'atelac qui sont retenus je passe au point numéro 2 de l'heure du jour portant approbation du projet de contrat d'admissé social de Saint-Bord-des-Fossées pour la période 2017-2022 alors vous avez sous les yeux ce contrat d'admissé social je ne vais pas vous le relire dans son intégralité simplement pour vous rappeler dans quel cadre il s'inscrit il s'inscrit dans un cadre issu de la loi des dispositions de l'article 55 de la loi SRU qui date du 13 décembre 2000 qui est repris dans l'ensemble des codes de construction d'habitation et qui impose aux communes de plus de 1500 habitants en Ile-de-France et qui sont comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une ville de plus de 15 000 habitants de disposer d'au moins 20% de logements sociaux ça c'était la disposition initiale dite de la loi SRU article 55 d'autres lois sont venues ensuite s'agréger la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 qui introduit ce fameux contrat de mixtie sociale qui est un document de programmation qui formalise entre l'état et la collectivité le développement du logement social par période triennale mais ça peut être aussi des périodes de 6 ans et notamment pour les communes carencées c'est le cas de la ville de Saint-Marc la loi du 25 mars 2009 dite de mobilisation pour le logement de lutte contre les exclusions dite loi MOL qui dispose du transfert du droit de préemption urbain vers les préfets pour les communes dites carencées donc à tous ceux qui racontent toute la journée que c'est nouveau dans les faits ça date de 2009 et pour la ville donc ça a été appliqué dès l'année suivante l'article 10 de la loi du 18 janvier 2013 relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logements sociaux dite loi Duflo la loi Duflo c'était la ministre d'Europe et l'écologie les fers soutenue par monsieur Denis Laurent qui a apporté à 25% le taux de logement sociaux obligatoire pour les communes situées en zone tendue ensuite la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Allure qui était aussi portée par une autre élue d'Europe écologie les verts et qui lui a supprimé le coefficient d'occupation des sols et le plan d'occupation des sols donc à tous ceux qui m'ont expliqué longtemps que l'on devait pas passer en PLU dans les faits le POS et le COS ont été supprimés par la loi en 2014 le 24 mars 2014 pour être tout à fait exact ensuite ça finit jamais ces histoires de logement ils sont très 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 inventifs pour nous expliquer comment faire la loi égalité citoyenneté du 27 janvier 2017 qui a supprimé la possibilité pour les préfets de déléguer leurs droits à attribution de logements sociaux aux communes définit ensuite les publics prioritaires susceptibles de bénéficier de logements sociaux et renforcer les sanctions pour les communes dites carencées c'était le 27 janvier 2017 donc là aussi la suppression pour le préfet de déléguer son droit à l'attribution c'était en 2017 et enfin la loi du 23 novembre 2018 qui confirme l'ensemble des dispositions des lois SRU et suivantes l'aura applicabilité c'est à dire qui exclut le raisonnement territorial ou le raisonnement de cause particulière malgré des amendements portés et qui fixe également le regroupement des petits bailleurs sociaux en entité d'au moins 12 000 logements sociaux et là la conséquence pour la ville de Saint-Mort autre le fait qu'on a raté à cette occasion l'occasion de revenir sur les dispositions les plus coercitives et les plus uniques de la loi SRU en plus ça marque la fin des OPH de proximité dans les villes comme la ville de Saint-Mort sur des regroupements d'OPH ou de bailleurs sociaux très très importants 12 000 logements c'est très important et qui éloignent par conséquent la décision des villes je vous rappelle par ailleurs que ce contrat de l'amitié sociale l'objectif qui a été fixé par l'Etat est porté à 8 626 logements je vous rappelle le chiffre 8 626 logements voilà dans quel cadre cela s'inscrit nous avons rappelé dans ce contrat qui est proposé à l'Etat notre objectif à nous qui est pour la période 2017-2022 de porter notre taux de logement sociaux à 12% c'est à dire nous sommes passés de 4 à 8 et on va passer de 8 à 12 en 2022 à un rythme qui est conforme à celui que nous avons employé avec le PLU tel qu'il est défini c'est un rythme soutenu je pense que les Saint-Maurien considèrent qu'il y a d'ailleurs beaucoup de construction je ne pense pas qu'ils souhaitent qu'il y en ait beaucoup plus et en tout cas qu'on accélère et c'est l'objectif qui a été fixé et approuvé par la majorité municipale au mois de février dernier donc voilà ce que je voulais indiquer en préambule puisque je suppose que le débat va avoir lieu et que des questions nous seront posées à cette occasion les élus si présents que ce soit Hélène peut-être Pierre peut-être Pierre Michel ou ceux qui le souhaitent pourront répondre ou préciser les choses voilà y a-t-il des questions madame alors madame Marie-Pierre Gérard et puis monsieur Denis Laurent donc c'est madame Marie-Pierre Gérard qui a la parole merci monsieur le maire déjà pour la clarté du débat il aurait été agréable que les modifications mises sur table soient identifiées parce que honnêtement parcourir le rapport comme ça pour essayer de trouver ce qui a bien pu être modifié tout en écoutant ce qui se dit c'est quand même pas très sympa d'accord ensuite avec ce projet de contrat de mixité sociale nous sommes conscients que votre objectif louable de chercher à supprimer la majoration de cette amende insoutenable il y a bien sûr dans ce projet des volets très intéressants comme par exemple le groupe de travail sur l'habitat insalubre mais nous restons en désaccord avec vous sur plusieurs points tout d'abord l'objectif de 12% que vous proposez correspond à une augmentation de 50% de logements locatifs sociaux en 3 ans le rythme n'est pas adapté à Saint-Mort-des-Fossés mais vous allez plus loin en indiquant un deuxième objectif prospectif tendant à se rapprocher des 25% à l'horizon 2025 c'est à dire demain vous mentionnez dans ce rapport les lois successives qui fixent le cadre légal en matière de logement social or si les dernières ont effectivement été portées par Europe Écologie Les Verts nous n'oublions pas que vous avez été soutenus ou que vous avez soutenus les gouvernements qui ont contribué à faire les premières ou qui les ont aggravés je pense en particulier à Mme Goutin à M. Borloo ou à M. Apparu cette situation de contrainte légale très forte vous en portait une partie de la responsabilité comme vous le rappelez le nombre de logements locatifs sociaux est par construction proportionnel au nombre de résidences principales or en augmentant de manière importante le nombre de celles-ci par les nombreux permis de construire délivrés hors logements sociaux vous augmentez mécaniquement à proportion le nombre de logements sociaux à construire l'objectif comme l'horizon s'éloigne donc mécaniquement à mesure qu'on s'en rapproche M. Delcroix avait répondu à mon intervention la semaine dernière que grâce à vos nombreux permis de construire nous pourrions loger tous les Saint-Mauriens qui le souhaitent et plus généralement tous ceux qui veulent venir habiter à Saint-Maur c'est un vaste programme malheureusement utopique on peut le regretter collectivement comme Saint-Maur est carencé c'est l'état par la personne du préfet qui est décisionnaire dans l'attribution des logements selon l'article 441.1 alinéa D l'absence de lien avec la commune d'implantation du logement ne peut constituer un motif de non attribution d'un logement pour le dire plus clairement les Saint-Mauriens ne sont absolument pas prioritaires les personnes prioritaires sont bien définies par la loi vous le rappelez d'ailleurs vous-même dans le rapport et la ville pourra tout au plus essayer de mettre en place des outils de détection et de présentation de candidats Saint-Mauriens aux commissions d'attribution quelques remarques supplémentaires sur ce rapport vous mentionnez une nouvelle fois l'objectif d'un étiage à 83 000 habitants par définition l'étiage constitue le niveau ou le degré le plus bas de quelque chose donc ce qui nous intéresserait c'est connaître quel est le degré haut que vous prévoyez d'atteindre ensuite nous étonnons en passant du nouveau découpage des quartiers que vous mentionnez au début du rapport la ville aux 8 villages fait place à 10 quartiers et enfin nous contestons le fait que 315 propriétés remarquables classées par la ville représenteraient l'intégralité des propriétés recensées par le conseil en architecture et urbanisme du Val-de-Marne ce chiffre représente la moitié de ce qui était retenu par le CAUE en 2007 depuis plusieurs maisons remarquables ont d'ailleurs été détruites ou sont sur le point de l'être enfin il y a juste un dernier point il est mentionné à un moment mais il n'y a pas la précision qui est le correspondant de la commune il y a un petit point derrière et on c'est le maire mais alors il faut peut-être le mettre il y a juste voilà et donc pour toutes ces raisons nous votons contre ce rapport monsieur le maire merci monsieur Denis Laurent merci monsieur le maire il y a 5 mois vous nous proposiez d'approuver les principes pour élaborer le contrat de mixité sociale en essayant de nous faire croire que ces principes étaient déjà partagés par l'état à partir de constats dits partagés mais qui ne l'étaient assurément pas avec la préfecture ces principes conduisaient à renoncer à permettre aux Saint-Mauriens modestes de pouvoir se loger selon leurs besoins et leurs ressources ces constats dits partagés ont disparu rappelons que les demandeurs de logement Saint-Maurien sont des milliers et au rythme actuel des attributions et des objectifs de production de la ville le délai moyen mécaniquement de plus de 10 ans d'attente inacceptable pour un élu de ne pas se mobiliser et mobiliser tous les moyens possibles pour mieux répondre à la détresse de ses administrés en février nous avions donc refusé d'approuver vos principes pour un contrat encore inconnu avec insuffisance d'objectifs et de moyens mobilisés des affirmations très complaisantes voire même élogieuses de votre politique bien qu'elle ait tourné le dos au bon sens et à la solidarité notamment par la vente essentiellement au privé de nombreux biens immobiliers de la ville aujourd'hui il s'agit d'approuver un projet de contrat mais au lieu de présenter ce contrat comme document à part entière comme vous le faites habituellement notamment aux pièces annexées ici on ne sait pas exactement ce qui relève de votre seule écriture de ce qui sera officiellement co-signé avec l'état si la majorité du conseil municipal approuve votre proposition une fois de plus vous entretenez la confusion les ambiguïtés jusque dans les phrases les mots choisis soit pour rester vague sur certains objectifs ou modalités soit pour noyer le poisson des engagements qui vous sont imposés par la préfecture ainsi vous indiquez que la ville propose un document de principe posant le cadre pour atteindre l'objectif légal de création de logements sociaux et puis ce soir sur table vous développez encore la contradiction entre le titre qui parle toujours d'une approbation de contrat et la délibération qui reprend celle de février c'est à dire qu'on est toujours dans l'acceptation de propositions de principe d'un futur contrat qu'on ne connait pas donc j'avais une première question à vous poser mais je pense avoir la réponse la première question c'était est-ce une proposition de la ville ou un contrat dont le projet est finalisé avec l'état et à quel paragraphe commence ce contrat parce qu'on ne le sait pas exactement alors des trois paragraphes entiers ont été ajoutés je pense que vu leur contenu la préfecture a dû vous demander de les intégrer mais vu la proposition que vous nous faites en délibération c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'approuver le futur contrat mais encore des principes je pense que les négociations continuent et il y a de quoi car ce projet apporte certaines des modifications à votre politique d'échec afin effectivement de pouvoir répondre à la demande de logement social nous pourrions penser nous pourrions le penser qu'il apporte donc des modifications importantes quand il écrit que votre document écrit je ne sais pas comment l'appeler la commune s'engage à mobiliser pleinement le potentiel des moyens et outils décrits dans le présent contrat afin de développer de nouveaux projets en faveur de la production de logements sociaux et comme vient de le souligner Marine-Pierre Gérard afin de se rapprocher au maximum de la trajectoire afin de se rapprocher au maximum de la trajectoire d'atteinte du seuil fixé à 25% de logements sociaux en 2025 nous pourrions aussi le penser quand il est prévu de faire appel à ce que vous avez constamment vilipendé le portage foncier par l'établissement public d'Ile-de-France vous renoncez là à votre jamais à nos propositions et tant mieux de votre renoncement nous pourrions aussi penser à de bonnes modifications lorsqu'il s'agit de mobiliser l'ACIEM l'outil de la ville pour participer à l'effort de construction de logements sociaux et transformation du parc privé vacant ou insalubre suivant cela nos conseils nous pourrions encore le penser lorsque vous suivez nos nombreuses recommandations d'analyser l'importance du nombre de logements vacants près de 3000 et de s'attaquer résolument à l'habitat indigne et ses marchands de sommeil malheureusement présents à Saint-Mort nous pourrions le penser lorsque vous indiquez je cite la possibilité par exemple de reprendre le subventionnement au logement social suivant cela nos recommandations permettant de diminuer la sanction financière et ses rues que vous avez encore critiquées comme proposition la semaine dernière alors que sont devenues toutes ces critiques constantes par rapport à nos contributions mais ces satisfactions en fait ne résistent pas à une lecture attentive de vos propositions dans leurs formulations qui systématiquement relativisent amoindrissent amoindrissent dévalorisent vos engagements lesquels n'en sont vraiment plus les exemples ne manquent pas donc il y a le afin de se rapprocher au maximum d'eux ce qui veut tout dire et ne rien dire ou bien la commune s'engage à saisir toutes les éventuelles opportunités qui pourraient se présenter pour atteindre ces objectifs cette dernière formulation est symptomatique pour lever l'ambiguïté de votre formulation dans cet exemple je vous pose la question est-vous prêt à la modifier en écrivant de façon explicite la commune s'engage à rechercher toutes les opportunités pour atteindre ces objectifs cela traduit bien le fait que vous signez à contre-coeur que toutes les modalités objectifs du contrat sont les plus basses les plus vagues possibles afin de ne pas les réaliser votre objectif n'est pas de satisfaire votre proposition porte sur quel paragraphe là ? alors tu l'as là ? après les opérations la commission alors c'est page 1, 2, 3, 4, 5 après la phrase surlignée je continue ? oui j'en prie cela traduit donc bien les faits que vous signez à contre-coeur que toutes les modalités objectifs du contrat sont les plus basses et les plus vagues possibles votre objectif n'est pas de satisfaire les besoins sociaux en logement accessible non votre objectif est d'être sanctionné pour non-respect de la loi mais le moins possible ainsi on ne sait plus trop quel est l'objectif quantitatif poursuivi en termes de nombre de logements sociaux il y a toujours se rapprocher de la trajectoire d'atteinte des 25% en 2025 ce qui signifierait 19% entre 18 et 19% en 2022 ou bien est-ce limité je cite à un objectif de 12% voire plus si jamais l'alignement des planètes était éventuellement favorable et puis ci et puis ci et puis ci ou bien seulement prévoir la réalisation de 1500 logements sociaux de 2017 à 2022 ce qui ne correspond même pas à 12% vu l'augmentation du nombre de résidences principales entre temps et maintenant vous avez encore sur table un nouveau paragraphe qui indique de tête j'ai lu vite on est arrivé à 50% de l'objectif 2017-2022 l'objectif du contrat alors de quel contrat il s'agit je ne sais pas si c'est l'objectif SRU qui est rappelé en entête de votre notice ça fait beaucoup et donc on ne sait pas on ne comprend pas de quoi on parle alors l'augmentation du nombre de résidences principales une bonne partie de ces 15 ans logements sociaux est réalisé par la promotion immobilière qui doit inclure de par la loi 30% de logements sociaux le nombre de nouveaux logements est donc bien supérieur je l'évalue à 3500 il y a quand même des opérations où il y a plus de 30% de logements sociaux donc 3500 logements de plus augmentant le nombre total de résidences principales et augmentant d'autant le nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre les 12% or un contrat de mixité sociale à Saint-Maur doit particulièrement quantifier précisément les seuils objectifs à atteindre compte tenu de tout le passé et compte tenu de l'évolution prévue de la population et du nombre de résidences principales et donc la troisième question c'est le PLU fixe un objectif de population à 83 000 habitants en 2022 vous vous y référez constamment dans les débats quel est donc le nombre de logements sociaux à créer pour l'atteindre des 12% que vous vous êtes donné comme objectif en 2022 plus précisément nous vous demandons d'avoir un peu de cohérence en tenant compte de vos propres objectifs en indiquant la création de 1800 logements sociaux soit 12% en 2022 ce n'est pas mon objectif mais c'est le vôtre c'est je pense avoir évalué qu'il faut 1800 logements sociaux et bien il est prévu de se baser seulement sur les permis de construire déjà délivrés soit 1500 ce faisant ce faisant vous mettez à jour l'inconsistance des soi-disant engagements de la ville d'ici 2022 puisque d'une part l'essentiel des 1500 est déjà engagé et d'autre part vous ne prévoyez pas que la mobilisation du parc privé contribue à la réalisation de votre objectif alors que c'est essentiel je vous le recommande et vous le rappelle constamment la mobilisation du parc privé génère que des avantages valorisation de l'urbanisme valorisation des biens privés pour les propriétaires création de logements sociaux par unité diffuse développement de la mixité sociale hausse des logements sociaux sans augmentation du nombre de résidences principales vous citez la vacance des logements mais uniquement pour en faire l'inventaire puis étudiez l'opportunité de lancer une opération structurante de réhabilitation autant dire qu'en 2022 les résultats se feront encore attendre parallèlement à cette étude des outils des moyens importants devraient être mis en place depuis longtemps alors je précise un petit peu parce que j'en ai déjà parlé 36 fois mais sans résultat type réunion publique guichet unique articles campagne de com avec dépliant création d'événements visite de réalisation avec des propriétaires déjà concernés il faut vendre l'avantage des bailleurs à valoriser leurs biens en en faisant provisoirement du logement social et contrepartie de travaux ils gagneraient en sérénité en délégant leur rôle de bailleur des moyens et des outils on peut toujours attendre ce qui est envisagé par la CIEM qui pourra possibilité intervenir il y aurait une future convention avec l'état qui devrait le préciser mais c'est pas encore pour demain donc en conclusion si le contrat finalisé correspond à ce qui est proposé mais ce qu'il y a c'est que ce soir ça y est ce que j'ai écrit cet après-midi c'est déjà dépassé puisque ce n'est pas le contrat finalisé on ne voit pas un changement réel d'état d'esprit et de politique on ne ressent pas votre volonté de faire le maximum malgré l'engagement de l'état et les bornes qu'il vous impose si nous ne sommes pas convaincus l'état non plus car comment expliquer autrement le recadrage précis de la procédure de déclaration d'intention d'aliénés aboutissant aux deux préemptions récentes qui vous donnent donc des échéances pour chaque étape de la procédure comment expliquer que l'état précise les modalités et les délais de reporting des indicateurs annuels qu'il faudra dorénavant que la ville partage au sein d'un comité de suivi élargi lequel je ne sais pas nous avons abordé avec bienveillance le contenu de ce projet mais nous ne pouvons pas l'accepter il continue d'être une course à l'échalote voué à l'échec car le coeur de votre politique est fondé sur la promotion immobilière qui crée en nombre de nouveaux logements privés et qui ne contribue qu'à hauteur de 5% à la résolution du déficit de logements sociaux pour les seules opérations supérieures à 12 logements et 800 m2 de plancher il y a donc toutes les autres opérations sans obligation de plus cette offre sociale liée à la promotion immobilière personne n'en a parlé jusqu'à présent n'est pas pour autant accessible financièrement quand bien même en PLAI et plus les deux strates de logements vraiment sociaux du fait des montants des charges locatives proposées on sait bien que le seul qualificatif de trait social d'un logement ne le rend pas pour autant accessible excluant de fait les ménages les plus modestes tout dépend du montant des charges locatives de plus actuellement les opérations immobilières d'envergure valorisent la ségrégation sociale qu'elles ont organisée dès la conception de leur opération contrairement à tout objectif de mixité qui devrait être votre politique nous demandons à la ville qu'elle intègre un objectif réel de cette mixité dans l'étude des dossiers qui lui sont soumis par la promotion immobilière et lui faire savoir en amont la volonté de rupture par rapport au passé n'y est donc pas les 12% ne seront même pas atteints alors que le respect du cadre légal impose 18% en 2022 je proposais en février dernier un objectif réaliste atteignable bien que volontariste de 15% je réitérais d'ailleurs ma proposition de vous en faire connaître l'ensemble des modalités afin de contribuer à choisir ce seuil comme engagement du contrat vous n'en avez pas voulu s'il y a volonté de créer du logement social en réponse aux besoins des ménages inscrits comme demandeurs alors il doit y avoir mise en place de moyens importants spécifiques dès maintenant en toute transparence ouvert à la collaboration de tous les acteurs pour un suivi et une évaluation partagée afin de profiter des apports et actions de chacun le plus largement possible est-ce que c'est encore d'actualité que de conclure par un remerciement de transmettre à tous les conseillers municipaux le contrat de mixité sociale dès sa signature puisque je pense qu'il va revenir encore en conseil lorsque le projet sera finalisé merci monsieur le maire merci est-ce que vous pouvez préciser ce que ça signifie la mobilisation du parc privé alors la mobilisation du parc privé consiste à mettre à disposition des logements pour les ménages les plus modestes sous différentes formes notamment l'intermédiation locative à mettre en place des baux à réhabilitation qui les traduisent en logements sociaux et la mobilisation en tant que telle c'est un peu ce que j'ai décrit c'est-à-dire s'adresser aller vers les propriétaires privés notamment ceux dont les logements sont vacants notamment ceux dont les logements sont salubres de façon à leur faire des propositions qui ne correspondraient pas du tout à une sanction ou à une dévalorisation mais à quelque chose de gagnant-gagnant pour tout le monde voilà merci d'accord je vous remercie il n'y a pas d'autres interventions ? bon monsieur Delecroix vous voulez dire un mot ? avec plaisir monsieur le maire deux trois petites choses je reviens juste d'abord à propos de madame Girard il y a la semaine dernière je n'ai pas dit que c'était pour que tout le monde puisse venir à Saint-Maur c'était avant tout pour garantir aux Saint-Mauriens un parcours résidentiel et permettre aux jeunes de ne pas quitter Saint-Maur c'est pas que de demander à toute l'île de France ou la France vienne à Saint-Maur c'est que les Saint-Mauriens ne partent plus comme ils partaient auparavant parce que malheureusement ils manquaient du logement pour tout le monde pour ce qui est des maisons remarquables vous avez dit tout à l'heure qu'il y a encore des maisons qui vont être détruites je fais juste une parenthèse non les maisons remarquables ne peuvent pas les détruites c'est inscrit dans le PLU elles n'ont aucune autorisation à être détruites pour ce qui est de ce que disait monsieur Denis Laurent je confirme que oui nous nous battons contre logements indignes et insalubres la preuve des permis de construire ont été délivrés justement pour remplacer en lieu et place de nombreux logements insalubres des constructions de qualité qui auront leur part de 30% de logements sociaux et moi je constate quand même une chose assez incroyable c'est que à ma droite j'ai une opposition qui ne veut surtout pas qu'on puisse construire du logement social et à ma gauche vous trouvez qu'on n'en fait absolument pas assez et qu'il faudrait en faire beaucoup plus je pense donc monsieur le maire que nous sommes parfaitement dans la bonne direction puisque du coup on est au milieu et je trouve que c'est plutôt pas mal on va satisfaire au plus grand nombre dans une logique apaisée de construction de logements sociaux voilà deux trois petites choses d'abord sur le nombre de quartiers on peut se fixer sur les quartiers d'abord historiquement c'est la ville aux sept villages il y en a eu un huitième on parle nous des bagodes comme un village ou un quartier à lui tout seul parce qu'il y a d'ailleurs un travail qui est produit aux bagodes et je pense qu'il y a aussi un sentiment et une identité forte aux bagodes et puis un quartier que tout le monde connaît parce que d'abord c'est dans le langage commun des samoriens c'est le quartier des Corneilles mais on peut très bien revenir à sept à huit c'est un débat sémantique moi je trouve ça pas inintéressant que là où il y a une identité forte et là où il y a un travail produit par la ville et bien on puisse identifier les endroits où on se trouve et donc les bagodes et les Corneilles pour ceux qui y habitent ça a un sens sur les maisons remarquables pardonnez-moi mais l'intégralité l'intégralité de ce qui a été recensé en 2007 à l'exception des maisons qui ont été cassées par nos prédécesseurs je pense par exemple la Villa Gabriel dans le cadre de la ZAC de la Louvière dont le chef de file de votre groupe a voté l'intégralité des documents sinon vous avez l'ensemble des maisons remarquables fixées par le CAUE et c'est la première fois que dans nos documents d'urbanisme est intégré ce référencement ce qui protège toutes les maisons remarquables qui ont été identifiées toutes alors je vais donner un exemple parce que c'est un exemple que tout le monde peut avoir à l'esprit si on est à l'avenue Foch à côté aujourd'hui d'un programme immobilier qui doit je crois se trouver au 119 de l'avenue Foch et bien juste à côté vous avez une maison remarquable la question n'est pas de savoir si la personne n'a pas pu céder à un promoteur la question est juste de savoir si une maison remarquable elle est classée elle ne sera donc pas détruite et on en a un peu partout sur les grands axes comme à l'intérieur des quartiers pavillonnaires ou résidentiels c'est l'intégralité et c'est la première fois que ça a été fait première fois et donc je crois que c'est pas inutile le poste n'en disposait pas c'était simplement une annexe et donc l'intégralité de ce qui était dans l'annexe se retrouve dans le PLU comme un élément prescriptif ensuite sur les différentes choses alors j'aurais à revenir sur des éléments d'écriture d'abord pour prendre un amendement que vous nous avez indiqué vous nous avez indiqué un amendement qui se trouve en page 4 il vous dit la commune s'engage par réellement à saisir toutes les éventuelles opportunités qui pourraient se présenter sur la direction du plan de contrat pour atteindre le objectif vous souhaitez quoi comme phrase exactement ? la commune s'engage à rechercher toutes les opportunités pour atteindre ses objectifs très bien je prends et donc je corrige dans ce sens ensuite sur une autre phrase que vous avez relevée et c'est pas inintéressante que vous l'ayez relevé parce que vous parlez d'ambiguïté vous parlez de non-clarté vous parlez il se trouve que la phrase que vous indiquez est une phrase indiquée par la drill dans son intégralité étant précisé que le CMS ne permet pas à sa date de signature c'est à dire aujourd'hui ou lorsqu'il sera signé d'identifier un nombre suffisant d'opérations comportant du logement social pour permettre à la commune d'atteindre ses objectifs triénaux qualitatifs et quantitatifs la commune s'engage néanmoins avec l'accompagnement de l'état à mobiliser pleinement le potentiel de moyens et outils décrits par le président du CMS afin de développer du nouveau projet en faveur du logement c'est intégralement c'est intégralement une phrase de l'état et de la drill afin de se rapprocher au maximum de la trajectoire d'atteinte du seuil fixé par la loi se rapprocher au maximum au maximum de ce que l'on peut et je l'ai indiqué nous notre objectif c'est 12 le maximum de ce que l'on peut ce n'est pas une phrase écrite par mes soins c'est l'intégralité d'une phrase inscrite par la drill c'est important que non je vous redonne la parole après mais c'est important que chacun le sache parce que autant d'en dire les choses pour éviter précisément toutes les ambiguïtés ensuite sur les différentes choses que vous indiquez est-ce que la ville est associée est-ce qu'on est associé aux droits de préemption est-ce qu'on est associé à la mobilisation pour les attributions est-ce qu'il y a un processus qui conduit vous dites mais oui mais ça vous êtes tenu à le faire vous êtes finalement traîné à le faire si vous aviez lu le président contrat de l'université sociale vous seriez aperçu que c'était déjà dans le président contrat de l'université sociale et que chacune des préemptions il y en a quand même très peu il y en a eu deux ont été faites en accord avec la ville et c'est comme ça vous pouvez feindre pour des raisons que je comprends bien c'est pour des raisons pour faire peur ou des raisons électorales expliquer que nous avons perdu toute capacité à agir il se trouve que c'est un élément constitutif et permanent des contrats de mixité sociale c'est comme ça alors je comprends que vous soyez déçus de cela mais moi je trouve que c'est plutôt bien que la ville et les services de l'état la préfecture et la DRI dans l'espèce puissent travailler main dans la main c'est même très très bien je sais que vous tendez avec d'autres à démontrer que nous ne puissions pas travailler avec la préfecture il se trouve que nous sommes capables de le faire et lorsque vous indiquez que le rôle de la SIEM n'est pas très clair écoutez moi je trouve que c'est assez clair et vous voyez par exemple les habitants du Vieux-Saint-Mort je pense qu'ils trouvent très clair que c'est la SIEM qui a acquis les terrains ici lors avec l'accord de l'état pourrait y présenter un projet portant un nombre modéré mais un nombre réel de logements sociaux mais également des espaces aires des équipements publics et le rôle de la SIEM en l'espèce qui a conduit donc à pouvoir acquérir le bien et donc là il n'y a pas eu de préemption l'état aurait pu préempter ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu un travail en amont assez intelligent et puis très efficace entre les services de l'état et les services de la ville je ne crois pas qu'il faille nous opposer nous opposer publiquement dans le débat et je sais très bien que dans le débat électoral vous essayerez de le faire et bien ce n'est pas servir la ville ce n'est pas servir la ville parce que c'est maître de l'huile mais vous adorez vous promener avec votre pipette d'huile pour essayer que ça grésille un peu mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas rendre service à la ville on travaille bien avec l'état on n'est pas d'accord mais ce n'est pas avec l'état qu'on n'est pas d'accord c'est avec la loi c'est très différent vous me dites est-ce que j'ai changé d'avis sur l'amende ben non l'amende c'est une amende unique et c'est une amende enfin je trouve ça du vol mais bon c'est comme ça quand on me dit que j'ai participé au vote des lois Borloo et Boutin enfin madame Marie-Pierre Gérard vous ne pouvez pas considérer qu'entre nous c'est moi qui suis le plus proche de madame Boutin excusez-moi c'est quand même un peu c'est quand même un peu fort de café moi j'observe juste que lorsque j'ai été parlementaire je me suis opposé et que mon dernier mot à la tribune départementaire c'était si nous sommes élus et là ça n'a pas été le cas je suis désolé mais une loi sera déposée pour revenir sur la loi SRU et dans le programme du candidat que je soutenais il y avait précisément inscrit cette disposition donc moi j'ai fait mon job et ça je l'ai dit et fait acter par ceux qui ensuite certes ont été battus sont pas arrivés aux affaires mais voilà vous ne pouvez pas mélanger les choses je veux bien je veux bien tout je veux bien être le réceptacle de tous les maux mais bon il y a quand même des limites et je ne dis pas que le bilan de mon bilan de parlementaire est un bilan exceptionnel mais au moins ce que j'ai fait il faut peut-être le remettre dans son cadre et j'ai toujours soutenu contrairement aux parlementaires d'aujourd'hui qui ont refusé l'adaptation de la loi LCRU aux réalités territoriales et je crois que ce n'est pas inutile de le dire dans les différentes lois qu'on a vu passer et il y en a parce que chaque ministre du logement essaye de donner un nom à sa loi dans chaque loi à chaque fois il y a eu des possibilités qui ont été données aux différentes majorités de revenir sur les dispositions les plus que moi je considère les plus iniques mais en tout cas les plus contraires à un urbanisme maîtrisé à taille humaine bon ça a été balayé par les différentes majorités je n'ai appartenu à aucune des majorités qui ont balayé ces dispositions aucune et voilà alors ensuite sur la comment sur les différentes autres interventions nous nous considérons que cette cette sanction cette cette taxe CRU est effectivement énorme et si nous l'avons intégrée c'est pour pouvoir maîtriser le rythme de notre production de logements sociaux et maîtriser le rythme de la ville aujourd'hui les samoriens et vous le savez d'ailleurs parce que les uns et les autres vous jouez dessus dans vos différents tracts prises de parole et autres postes sur les réseaux sociaux en disant ben oui ils se construisent beaucoup à Saint-Maur mais je pense que les samoriens précisément ne voudraient pas que s'accélère le nombre de constructions le rythme qui le nôtre est un rythme qui est c'est vrai soutenu mais il s'inscrit dans un plan caldurbanisme que nous souhaitons maîtriser que nous ne souhaitons pas réviser nous ne souhaitons pas accélérer le rythme si on souhaite arriver à 15 18 25% ça signifie que vous êtes en situation de doubler le rythme de construction ce n'est pas le choix de cette majorité ce n'est pas mon choix il y a des choix qu'on peut partager par exemple je vais donner un exemple vous l'avez dit vous l'avez répété vous n'êtes pas le seul dans la ville est-ce qu'il faut conventionner avec les PFIF on s'est engagé conventionné avec les PFIF pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas fait aujourd'hui parce que dans les PFIF il n'y avait pas jusqu'à ce jour la possibilité d'intégrer les délais de recours au portage foncier il se trouve que depuis qu'il y a une nouvelle majorité à la région c'est comme ça cette disposition est possible donc il est fort probable qu'au mois de septembre nous puissions avec les PFIF pouvoir conventionner et avoir un portage foncier qui nous emmènera et qui nous permettra d'assumer le risque du recours mais si ça n'avait pas été le cas d'intégration dans des dispositions de convention à ce moment là au bout d'un certain temps les PFIF se retournent vers la ville avec laquelle il a conventionné en disant on vous a porté pendant le temps qui était convenu vos histoires de recours on s'en fiche vous êtes obligé de nous racheter les terrains et à ce moment là vous ruinez la ville et bien il se trouve que dans les discussions que nous avons avec la nouvelle direction de l'EPFIF et ses nouvelles présidentes son futur nouveau président puisque ça a changé récemment cette disposition sera possible je pense que c'est quelque chose que vous souhaitiez je pense que c'est quelque chose que vous pourriez soutenir et lorsque je vois dire bah oui ils n'ont qu'à faire ça reliser la délibération de février c'est précisément notre proposition et dans cette délibération il y a précisément la proposition de faire porter par l'EPFIF lorsque on parle de mobilisation de l'ACIEM je l'ai indiqué tout à l'heure pour Essilor il y a d'autres terrains sur la ville sur lesquels l'ACIEM va intervenir je pense à un terrain sur lequel il y a eu un squat longtemps et qui a d'ailleurs posé un certain nombre de problèmes sur lesquels nous avons réussi à trouver une solution c'est l'ACIEM qui interviendra l'ACIEM a avec la vente de son patrimoine pu avoir un boni de liquidation ce boni sera intégralement fléché vers le logement social pour ce qui relève du logement social et conventionné avec la drill pour que ça soit suivi régulièrement voilà et je trouve que c'est une bonne chose donc mobiliser l'ACIEM ça fonctionne et aujourd'hui on a la preuve que ça fonctionne donc expliquer partout que bien tiens il faudrait le faire que ceux qui le disent je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre se renseignent un peu ça évitera d'être ridicule et de passer pour des incompétents sur la mobilisation sur la mobilisation du parc privé là aussi dans ce contrat de mixité sociale c'est marrant parce qu'on ne doit pas dire la même chose il y a exactement inscrit ce que vous indiquez c'est à dire la mobilisation des logements vacants la mobilisation pour le logement insalubre je vous rappelle qu'ici même il n'y a pas très longtemps il y a trois jours dans la salle des fêtes le préfet rappelait que la ville avait une action pour le logement insalubre et vous étiez dans la salle donc ce n'est pas une vue de l'esprit c'est bien un travail que l'on produit pour les logements vacants ce travail n'a pas encore porté ses fruits c'est vrai pour des raisons diverses et variées notamment notre capacité à la DGFIP de nous transmettre un certain nombre de documents nous permettant d'agir efficacement et pour autant c'est inscrit dans le document pourquoi est-ce que vous n'en prenez pas acte et pourquoi ne dites-vous pas que c'est un bon document et qu'il faut continuer à le faire lorsque vous parlez d'objectif pardonnez-moi mais l'objectif ce n'est pas moi qui le fixe c'est la loi 8626 logements oui c'est l'objectif de la loi c'est la loi c'est 8626 logements c'est comme ça c'est la loi ce n'est pas moi qui le fixe je ne vois pas où est l'ambiguïté la loi fixe à 8626 logements vous avez parfaitement raison tous les deux quand vous dites quand vous construisez des logements si vous ne faites que 30% de logements sociaux et bien du coup vous augmentez le nombre de logements sociaux oui mais qu'est-ce que ça signifie ça signifie que vous souhaiteriez qu'on ne construise que du logement social ou est-ce que vous souhaiteriez qu'on ne transforme un quart de la ville pour faire que du logement social et là je renvoie à vos écrits à vous-même vous avez distribué monsieur Denis Laurent un tract dans la ville en disant il faut faire comme un Vincennes qui ne paye plus d'amende oui mais Vincennes est la ville la plus dense de France est-ce que vous voulez que Saint-Mort soit la ville la plus dense de France et puis surtout comme en Vincennes a institué un droit de préemption renforcé en mettant en place des espaces réservés précisément pour faire ce que vous dites c'est-à-dire puisqu'on n'a plus de place parce que c'est une ville très dense ils n'ont plus de fonciers très bien ce qu'on va faire c'est qu'on va désigner les zones où il y aura des logements et bien désigner des zones où il y aura exclusivement du logement social pour faire 8626 logements sociaux en disant à cet endroit chez vous madame Sabine Chabot pour prendre un exemple et pour prendre un autre chez vous madame X et bien vous n'avez pas de chance parce que dans votre pavillon c'est un emplacement réservé vous ne pourrez pas le vendre comme vous voulez vous ne pourrez pas le prendre au prix vous ne pourrez pas le vendre au prix que vous voulez et vous ne pourrez pas bénéficier de la constructivité que vous voulez parce que c'est un emplacement réservé et à cet endroit-là ce sera du logement social 8626 un quart de la ville donc on ne construit plus on transforme 8626 logements par des emplacements réservés un quart de la ville désigné par l'emplacement réservé pour le logement social vous imaginez ce que ça signifie pour le patrimoine des Samoriens ? est-ce que vous imaginez un instant ce que ça signifie ? alors parfois il arrive que l'on trouve avec l'État des solutions pour que on puisse trouver dans le diffus des préemptions utiles on a fait une boulevard des Muriers on a préempté avec l'État et j'ai reçu cet après-midi 3F pour voir comment est-ce que nous allions désormais procéder et ça c'est bien sur votre proposition donc on le fait et vous me dites ben non je ne vais quand même pas voter donc on en fait une partie vous n'êtes pas contents on en fait on affiche clairement 12% vous n'êtes pas contents c'est beaucoup 12% on passe de 8 à 12 c'est beaucoup on est passé de 4 à 8 maintenant de 8 à 12 c'est beaucoup et la démonstration est faite c'est pas moi qui l'ai fait pour passer de 8 à 12 il faut faire 1500 logements on en a fait 700 un peu plus je crois 843 prévus ça signifie qu'on est déjà à 50% non pas de notre triennale mais notre objectif 2017-2022 c'est donc la démonstration que notre PELU est bon mais je ne veux pas accélérer et c'est un coût de ne pas accélérer le coût pour ne pas accélérer c'est effectivement d'intégrer l'amende SRU et cette sanction cette amende cette taxe SRU c'est bien une taxe puisqu'il faut bien que les contribuables la payent j'entends dire et vous l'avez dit la semaine dernière mais oui mais si vous donniez la surcharge foncière vous ne payerez plus la taxe SRU mais c'est pas vrai c'est pas vrai qu'on donne de la surcharge foncière ou qu'on n'en donne pas la dépense dans l'objet de la ville demeure et bien oui oui mais il faut dire la vérité il faut dire la vérité c'est pas en moins la ville continue à payer et nous ce que nous disons simplement et je pense que c'est une mesure de bon sens c'est que sur la ville de Saint-Mort et sur les villes comme les nôtres on se retrouve dans une situation où le foncier est cher pour pouvoir trouver un équilibre et une harmonie sur des petites habitations sur de l'habitat social bien disséminé à taille humaine il faut trouver un équilibre économique l'équilibre économique repose sur une partie de privé et une partie de social c'est ce qu'on a dit 30% de logements sociaux dans toutes les constructions depuis 800 m² de SDP ou de 12 logements et c'est bien le privé qui finance par un coût du foncier et un coût de sortie bien supérieur le logement social qui lui puisque les bailleurs sont désignés de toute manière il n'y en a pas 36 000 les bailleurs ils arrivent en terrain conquis puisqu'ils sont obligés d'avoir 30% mais ils ne font pas d'efforts sur le prix de sortie ça permet de compenser ce prix de sortie très faible des bailleurs si vous rompez cet équilibre comment vous payez le logement social ? comment vous le payez ? qui le paye ? alors il arrive ça arrive il y a des cas où on se dit à cet endroit là on aurait intérêt à avoir que du logement social ou alors avoir 50% et pas que 40% ou pas que 30% ça peut arriver et dans ces cas là on dit simplement que pour faire pour permettre l'équilibre économique d'ensemble on mettra la surcharge foncière mais ça ne veut pas dire qu'on ne la payera pas ça veut simplement dire que cette taxe une partie sera guidée vers et ça c'est quelque chose que vous souhaitiez donc je ne comprends pas pourquoi vous ne le votez pas ça me paraît ça me paraît important de le dire ce contrat de mixité est un contrat qui intègre l'intégralité des dispositions que vous avez souhaité et que vous avez même écrit dans les documents oui on travaillera avec l'ANA c'est écrit et on travaille déjà avec l'ANA oui il y aura un travail sur les logements vacants oui on travaille un travail sur les logements salubre d'ailleurs le préfet lui-même ici dans cette salle devant tous les maires de l'EPT a indiqué que la ville faisait ce travail oui nous donnerons de l'assurance foncière lorsque le modèle économique le nécessitera très bien pourquoi est-ce que vous ne le votez pas en revanche non nous n'accélérerons pas le rythme parce que je considère aujourd'hui que c'est un rythme déjà largement suffisant je ne veux pas l'accélérer et non je ne mettrai pas en péril le patrimoine des samoriens ou les propriétaires samoriens le droit de propriété est pour moi un droit inaliénable c'est un droit constitutionnel et je ne veux pas sous prétexte d'une politique publique venue de nulle part mettre à bas ce principe constitutionnel c'est peut-être pas l'objet du débat ce soir mais c'est pourtant un principe une conviction très forte qui guide la majorité municipale le droit de propriété est un droit inaliénable constitutionnel et c'est un droit très 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 important parce qu'il permet à des personnes de devenir propriétaires ça permet aussi à la retraite d'avoir un endroit où vivre ça permet d'accueillir les enfants ça permet d'avoir au cours de sa vie une forme de sécurité c'est pas une histoire de riche c'est une histoire de vie et ça c'est quelque chose de très important pour nous c'est pas quelque chose de neutre alors voilà vous avez tout ça sous les yeux je pense que 12% c'est un rythme qui est acceptable dans notre PLU lorsque l'on dit que ce PLU contiendra 83 000 habitants Mme Marie-Pierre-Gerard c'est exactement alors vous dites un étiage alors peut-être alors d'accord vous faites vous faites vous avez raison de préciser alors si vous voulez que je le précise je veux bien le préciser c'est le maximum que je souhaite très bien très bien mais un étiage c'est pas tout à fait ça quand on fixe un étiage c'est à dire qu'on fixe le niveau le niveau quand je fixe l'étiage de la marne je fixe bien le niveau de la marne mais très bien je prends votre précision de vocabulaire et moi c'est bien ça dont je dispose je souhaite revenir à ce que je considère comme étant un niveau suffisant pour la ville à vivre et au-delà je sais que c'est pas possible et je l'ai dit parce que non pas cet étiage mais donc ce niveau est celui qu'on a connu dans les années 82 lorsque la ville était autour de 83 000 habitants et donc voilà si vous préférez que je le précise je le précise avec plaisir et tout ça et voilà ce sont des choses qui je crois méritent d'être redites je suis un peu long mais ce document est un document assez fondamental pour nous j'espère qu'il sera signé avec l'état parce que rien ne le garantit qu'il le sera mais est-ce que c'est le contrat tel que l'on le présente c'est le contrat tel qu'on le présente est-ce qu'il peut être amendé la discussion sera in fine une proposition en conseil municipal c'est la deuxième étape mais déjà vous avez à l'intérieur de ce document beaucoup 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 d'éléments et d'échanges c'est pour ça que la DRI a accepté que je le présente ce soir beaucoup beaucoup d'échanges dans le comment avec l'état et les services de la ville donc voilà enfin et dernière chose enfin avant dernière chose on m'a souvent dit comment pourquoi est-ce que vous ne prenez pas des contacts avec les bailleurs aujourd'hui nous allons avoir et c'est Pierre Guillard qui le portera dans un instant nous avons pris des conventions avec les bailleurs partenaires principaux de la ville qui nous permettront à la fois d'avoir un oeil sur les investissements sur la qualité de la gestion locative mais aussi sur en amont le travail sur le peuplement et les attributions et c'est très important c'est très très important parce qu'effectivement on doit aussi travailler sur ce sujet là malgré les différentes dispositions législatives on ne peut pas bien sûr les contourner mais c'est important qu'avec les bailleurs on s'attache à avoir un travail pour que les samoriens et notamment les plus fragiles puissent disposer d'un logement et d'un parcours de vie et d'un parcours résidentiel le plus complet et enfin et c'est le dernier point nous mettrons en place un observatoire du logement c'est à dire que nous ferons en sorte que l'intégralité des logements des permis seront comment seront seront donnés à voir sur les sites de la ville de façon à ce que on arrête de mentir comme au Saint-Maurien moi j'entends parfois mais oui mais vous faites là vous faites des logements mais dedans il n'y a pas de logements sauf que vous n'en faites pas un peu la vérité c'est que partout où il y a plus de 12 logements on fait du logement social voilà et c'est important de le savoir et c'est important que chacun le sache et pour ceux qui aimeraient qu'on en fasse pour les résidences de moins de 800 mètres j'indique et je soumets à votre réflexion que si on acceptait cette disposition ça supposerait deux choses ça supposerait première chose qu'on révise notre plan local d'urbanisme révise notre plan local d'urbanisme ça ouvre un plan local d'urbanisme intercommunal et ça ouvre la possibilité à l'état de revenir sur l'accord qu'elle a pris sur notre PLU ceux qui veulent faire ça je les laisse expliquer aux samoriens qui veulent faire ça réouvrir le PLU pour plus de constructibilité bon courage et deuxième chose ça ouvre ça ouvre des cas qui peuvent être compliqués à gérer notamment pour les propriétaires puisque ça signifie que l'intégralité des propriétaires dans leur maison se verront inscrits dans l'ensemble des DIA portant logement social je vous laisse aussi réfléchir à cette option pour chacun des pavillons de Saint-Mort je vous laisse réfléchir à cette option encore une fois ce n'est pas ce que nous souhaitons mais je comprends qu'on puisse souhaiter autre chose je le comprends je l'entends mais il faut l'assumer nous ce n'est pas ce que nous souhaitons voilà ce que je voulais vous dire et c'est un rapport je crois très content monsieur Laurent merci monsieur le maire alors je ne vais pas reprendre l'ensemble des éléments que vous avez apporté en réponse je il y a deux deux questionnements sur lesquels j'aimerais bien que vous reveniez et puis donc la réponse que vous avez apporté je voudrais quand même la reformuler sur la nature de ce qui est proposé au vote avec votre réponse je comprends que c'est un c'est un contrat qui est pratiquement finalisé parce que la délibération c'est vous proposer des principes ah non la fois précédente c'est des principes cette fois-ci c'est plus que des principes non non dans votre sur table c'est proposition des principes donc si vous voulez comme le titre c'est c'est délibération adoption voilà on ne sait plus trop donc ce que je comprends parce que c'est le contenu qui est le plus important je pense qu'il va falloir peut-être réviser quand même la délibération que vous soumettez au vote mais ce que je comprends c'est que c'est un contrat pratiquement finalisé on est ok alors il y a deux questions sur lesquelles j'aimerais bien que vous ayez une réponse il y en a une qui n'est pas du tout conflictuelle c'est concernant le montant des charges locatives du logement social vous n'êtes pas sans savoir que les bailleurs sociaux eux-mêmes depuis des années ne savent plus trop proposer des logements sociaux qui sont accessibles aux personnes qui pourtant sont la cible du logement social PLAI notamment les minima sociaux du fait de la configuration des logements du fait du montant des charges locatives il y a deux éléments configuration du logement et montant des charges locatives donc en l'espèce je pense que si on laisse la main uniquement à la promotion immobilière avec les bailleurs il y a un risque que le logement social le plus social qui soit le PLAI et bien il soit toujours inaccessible aux Saint-Maurien les plus modestes voilà donc je ne sais pas si ce travail a été analysé réalisé mais voilà je souhaite que vous puissiez apporter une réponse et par la négative que vous mettiez en place un groupe de travail dont je ne serai pas ça c'est évident mais un groupe de travail de façon à adapter l'offre au besoin la deuxième chose c'est je reviens sur les chiffres parce que je ne comprends pas quel est l'objectif en nombre de logements parce que soit vous tablez sur 1500 logements et à ce moment là on n'atteint pas les 83 000 habitants en 2022 ce qui est pourtant votre objectif non 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 mon objectif le PLU permet d'atteindre 83 000 habitants mais je n'ai pas dit que c'était en 2022 20 et 20 fois dans les réunions publiques vous indiquez que l'objectif c'est d'atteindre 83 000 habitants en 2022 non donc ce soir vous dites non ce n'est pas notre objectif je dis que dans le PLU il est inscrit que non pas l'étiage mais le niveau le maximum que la ville souhaite comment intégrer c'est 83 000 habitants j'entends mais ma question ce n'est pas ce qui est inscrit dans le PLU parce que ça je le sais c'est de savoir si dans votre orientation de contrat de mixité sociale qui vise 12% de logements sociaux en 2022 est-ce que vous visez 83 000 habitants non je vais vous répondre ou autrement à quoi correspondent les 12% à combien d'habitants à combien de résidences principales vous l'avez c'est 12% si c'est 12% si de quoi 12% de quoi ok donc je vais être très clair on doit 8 000 enfin je vais être très clair encore une fois ce n'est pas les objectifs de la ville qu'on soit bien clair vous avez je pense que le chiffre est inscrit donc je vais aller rechercher vous avez 37 000 34 000 pardon où est-ce qu'on l'a inscrit page 3 34 505 logements à Saint-Marc on doit à 25% soit 8 626 en 2022 on sera à 12% donc il est où quelle est l'ambiguïté l'ambiguïté c'est l'assiette c'est que on ne sera pas à 34 500 logements en 2022 oui mais moi je prends ce que me donne l'état je n'ai pas je n'ai pas inventé d'objectifs qui seraient les vôtres souhaités fantasmer ou reprocher je dis simplement que l'objectif fixé par la loi c'est inscrit c'est pas moi qui l'inventer c'est 8 626 logements non les 8 626 logements ce n'est pas l'objectif en 2025 l'objectif en 2025 c'est 25% des résidences principales vous le savez très bien non et donc 12% des résidences principales en 2022 ce n'est pas la proportionnelle je suis désolé non au chiffre que vous venez d'indiquer je suis désolé non donc moi je c'est l'une des des ambiguïtés parmi bien d'autres c'est que votre objectif pour 2022 non 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 c'est vous qui crie l'ambiguïté 12% sans prendre en compte l'augmentation du nombre de résidences principales donc c'est inférieur non l'objectif 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 de la loi au moment où je vous parle l'objectif qui a été fixé et qui a été donc retranscrit par les services de l'état c'est 8 626 logements honnêtement c'est quand même déjà beaucoup je sais bien que vous voudriez en faire un peu plus mais enfin 8 626 c'est quand même déjà une belle somme moi je trouve et d'ailleurs on m'avait expliqué longtemps mais non c'est pas vrai la vérité c'est que vous le dites vous-même vous le dites vous-même ça pourrait être beaucoup plus alors maintenant quelques éléments parce que de toute façon on a des accords fondamentaux je me permets de rappeler que moi-même j'ai proposé j'ai proposé en février d'atteindre 15% en 2022 ce qui est inférieur à la stricte application de la loi SRU parce que avec le retard que nous avons pris il apparaît impossible de pouvoir rattraper ce retard en 3 ans donc notre double différence c'est que vos outils et vos moyens ne sont pas adaptés à un objectif plus volontariste qui ne correspond pas à plus de construction mais plutôt plus de transformation de logements existants d'une part et d'autre part vos 12% ne seront pas 12% en 2022 ça sera inférieur à 12% donc là-dessus on n'est pas d'accord sur d'autres choses je me suis félicité nous avons voté les nouvelles missions de la SIEM en tant qu'aménageur et là-dessus je veux dire il n'y a aucune contestation aucune critique tout à l'heure j'ai mentionné la SIEM comme opérateur du parc privé en diffus bien sûr que la SIEM agit déjà et tant mieux c'est un outil qui peut être effectivement efficace et nous nous sommes réjouis que vous vous soyez revenus en arrière de vos décisions initiales sur la vente de plusieurs biens que vous affectiez au privé et vous les avez affectés certainement sans doute sous pression préfectorale vous les avez affectés de quoi vous parlez ? à la SIEM par exemple de Barbès du centre technique par exemple de pourquoi vous racontez des mensonges c'est stupéfiant vous pouvez dire que je fais erreur mais ce ne sont pas des mensonges non mais étayez ce que vous venez de dire ce que vous venez de dire c'est un mensonge c'est un mensonge alors pourquoi c'est une erreur admettons en quoi ? c'est un mensonge vous pouvez publiquement m'accuser en quoi ? monsieur c'est un mensonge ce que vous venez de dire c'est un mensonge expliquez-vous en quoi ? c'est un mensonge parce que qu'est-ce qui vous permet d'étayer le fait que je ne sais pas vous parlez de Barbès c'est la préfecture qui a obligé la ville à le vendre à 1ème qu'est-ce qui vous permet d'étayer ? est-ce que vous avez le début du commencement d'une preuve ou d'un élément ? montrez-le dites-le faites-le d'accord est-ce que vous avez le début du commencement arrêtez de mentir arrêtez de porter ces accusations nous avons est-ce que vous avez le début du commencement d'une preuve ? nous avons vous passez votre temps à tracter à faire des choses nous avons la vérité c'est que vous n'avez pas vous êtes compétent pourtant vous êtes compétent je vous reconnais la compétence de le logement en revanche vous mentez nous avons voté plusieurs délibérations elle est où votre preuve ? elle est où votre preuve ? et bien les délibérations que nous avons votées comment est-ce que vous étayez ce que vous dites ? les délibérations que nous avons votées nous avons votées des délibérations qui affectent qui cèdent des biens immobiliers à la promotion immobilière sur lesquels vous êtes revenus et alors quel rapport est-ce que vous venez de dire ? il y en avait au moins d'eux c'est pas ce que vous venez de dire ? et ensuite ça a été réaffecté à la sième et je m'enregistre non, non, non absolument pas absolument pas non, non ce que vous venez de dire est faux non, c'est pas faux et vrai, c'est faux alors est-ce que vous pouvez monsieur le croire ? alors d'abord deux choses excusez-moi mais un Barbès n'a pas été vendu Barbès appartient toujours à la ville de Saint-Mort premièrement là où il y a la déchetterie c'est Barbès c'est Barbès excusez-moi je dis des bêtises pardon Barbès n'est pas vendu et Bellechasse a été vendu mais pas tout Bellechasse uniquement on dit Bellechasse parce que ce sont les bâtiments communaux qui sont le long du boulevard Bellechasse mais la déchetterie qui se trouve à l'arrière n'a pas été vendue non plus donc à ce jour monsieur Laurent monsieur le maire a raison vous mentez je suis désolé non, je non, non non vous ne portez pas des accusations telles que celles-là Barbès n'a pas été vendu vous pouvez éventuellement considérer que je puisse faire erreur mais ce n'est pas alors j'ai sans doute fait une erreur entre Bellechasse et Barbès ce qui est sûr le problème ce qui est sûr c'est que le fond permettez-moi de répondre c'est pour certains plein d'incompétence ça fait que à sa mort vous semez la panique vous faites des erreurs c'est pas bien c'est pas bien le fond de mon argumentation c'est de dire qu'on a pris des délibérations pour voter pour céder à la promotion immobilière des actifs de la ville pour revenir ensuite en arrière et les céder à la SIEM si deux fois et bien je vous les produirai enfin concernant le le logement vacant effectivement il y a un objectif d'inventaire que j'ai mentionné que vous avez repris mais un inventaire ce n'est pas ensuite une action rapide faire un inventaire et s'arrêter là comme objectif je veux dire ça promet sans doute de prendre beaucoup de temps pour arriver à des conclusions et à une traduction de création de logements sociaux voilà alors la position modérée bien sûr vous avez deux positions qui sont contradictoires qui sont opposées au sein du conseil mais au sein de l'ensemble de vos pairs du grand public de la métropole du grand Paris Saint-Mort n'a pas changé d'image c'est bien malheureux mais Saint-Mort a toujours montré du doigt pour sa politique en matière de logement social bien je vous remercie alors donc je vais conclure d'abord est-ce que Saint-Mort n'a pas changé honnêtement ce que vous dites ne me perturbe pas et il faut toujours un coupable il faut toujours un vilain canard moi je considère que Saint-Mort sera durablement une exception et je souhaite qu'elle le soit une exception en Ile-de-France je pense que notre mode notre matrice urbaine qui est inclue dans le PLU est exceptionnel et unique nous avons fait un choix qui n'est pas le choix des autres villes je n'ai pas à juger encore une fois ce qui se passe à Joinville à Vincennes à Charenton à Champigny ou à Créteil chaque collectivité a le choix et fait le choix avec ses habitants à Saint-Mort et son histoire et sa géographie et ses contraintes à Saint-Mort nous avons fait un choix il y a longtemps qui est le nôtre celle d'une identité forte et d'un urbanisme à taille humaine c'est à dire un urbanisme à taille humaine c'est pas juste le fait de ne pas construire des tours c'est pas juste le fait de tourner le dos d'une densification massive et souvent torturée qu'on connait en Ile-de-France c'est mettre les habitants au coeur d'un projet de ville parce que lorsqu'on fait quelque chose pour une ville on le fait d'abord pour ceux qui y habitent c'est pas quelque chose d'une ville c'est pas c'est pas des bâtiments d'une ville c'est des gens qui y vivent qui y habitent c'est ça une ville et donc moi je souhaite que et je pense que le chemin que nous avons emprunté deviendra un chemin copié vous verrez vous verrez et justement ça fait son chemin petit à petit ce choix qui est fait ensuite moi je vous dis depuis le début du mandat je crois que rien ne nous a été épargné la cessation de paiement quand j'ai pris les affaires les emprunts toxiques le changement institutionnel avec la métropole le Grand Paris j'ai eu comment l'obligation de faire un PLU parce qu'une loi qui est arrivée a supprimé le poste et le cos et on a dû le faire en l'espace de 18 mois le contraignité sociale et le travail que nous produisons moi ce que je regrette c'est que l'ensemble de tout ça ça a formé des contraintes très fortes mais pour la ville ça a formé aussi une urgence très forte à agir et à travailler le travail qu'on a accompli est un travail je remercie l'ensemble des services municipaux et l'ensemble de la majorité municipale est un travail qui a été colossal parfois c'est un travail qui a été très très vite parce que l'objectif fixé par la majorité municipale ensuite il a fallu aller très 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 vite et on l'a fait à dessein pour surmonter les contraintes parce que l'urgence était là et ce que je regrette vous n'êtes pas le seul vous en faites partie à aucun moment vous nous avez aidé et ça on peut regretter parce que ces urgences elles ne sont pas de droite de gauche elles ne sont même pas en même temps elles sont simplement des urgences pour la ville si on ne les avait pas saisies si on n'avait pas fait un travail collectif et un travail de fond et bien aujourd'hui sa mort ne serait certes plus sa mort elle ne serait même plus montrée du doigt on serait juste une ville comme les autres avec un rythme de construction qui dépasse l'entendement et peut-être que vous trouvez ça bien et moi je regrette de trouver ça triste donc je remercie la majorité de ce travail dans l'urgence très vite avec des capes et des objectifs qui ont été fixés et que nous atteignons qui demandent aux services municipaux merci monsieur le directeur général beaucoup d'abnégation et beaucoup de travail mais au moins je crois qu'on peut être fier du travail accompli et je regrette que vous ne nous ayez pas aidé dans cette tâche parce que c'est une mobilisation municipale et urgente je soumets à votre approbation le point numéro 2 de l'heure du jour portant approbation du projet de contrat de ministère social de Saint-Mort-des-Fossais pour la période 2017-2022 y a-t-il des oppositions ? 2 oppositions 3, 4, 5 oppositions y a-t-il des abstentions ? 1 abstention je vous remercie il est adopté à la majorité Pierre Guillard qui va peut-être passer les points successifs donc 3F, RLF, 1001 vies ensemble ? Oui tout à fait merci monsieur le maire donc nous avons effectivement vous avez devant vous 3 conventions de partenariat avec 3 entreprises sociales de l'habitat qui sont implantées sur Saint-Mort avec qui nous avons avec les services de la ville renoué des relations durant ces dernières années afin de finaliser cette convention de partenariat je voudrais profiter de ces 3 délibérations pour répondre aux propos tenus par Denis Horan sur l'importance de la maîtrise des charges locatives et de l'investissement qui sont faits par ces 3 différents bailleurs sur à la fois la qualité de leur logement quand on construit des logements et bien on doit nécessairement répondre à des critères énergétiques à des critères de qualité pour essayer de majorer les financements de la part de l'Etat et d'autre part sur les efforts qui sont faits par les bailleurs qui sont confirmés d'ailleurs dans cette convention de partenariat sur le travail d'accompagnement des locataires en termes d'éco-gestes en termes de logement abordable qui sont des pratiques réalisées par l'ensemble des bailleurs sociaux d'ailleurs sur le territoire des Lille de France pour faire en sorte que le coût du logement soit minoré pour les locataires ces conventions étaient il y a une convention déjà qui était signée par Villogia les trois conventions reprennent ce qui a été dit par Villogia en précisant quand même plusieurs points notamment les étiquettes énergétiques qui sont définies dans ces documents en annexe les investissements qui sont prévus par les bailleurs sur leur patrimoine dans l'objectif d'améliorer le confort des locataires ces conventions aussi ont pour objectif de faire en sorte que la ville soit un véritable partenaire dans la vie de ces résidences qu'on puisse exercer une vigilance sur les démarches d'investissement réalisées pour les locataires pour améliorer leur confort et puis aussi sur une vigilance sur la concertation qui peut être menée par les bailleurs dans le cadre des travaux de leur plan pluriannuel d'investissement ou dans leur projet de réhabilitation vous avez ces trois conventions qui expliquent effectivement à la fois notre présence dans les commissions d'attribution et puis aussi le fait que régulièrement nous allons devoir les rencontrer nous allons pouvoir les rencontrer et nous allons pouvoir échanger sur leur politique en faveur des locataires samoriens donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les conventions d'I3F de RLF et de Mille et une vie et d'autoriser monsieur le maire à signer ces trois conventions de partenariat au nom de la ville merci monsieur le maire madame Marie-Pierre Gérard vous avez la parole merci monsieur le maire donc juste une remarque très rapide sur les trois rapports la même puisque on retrouve la même chose nous regrettons juste que les dispositions propres aux contingents réservataires ne trouveront pas à s'appliquer compte tenu du transfert du contingent communal vers les services de l'état mais ça personne n'y peut rien mais c'est un regret ce qui n'est pas très bien monsieur Denis Laurent merci monsieur le maire là nous nous réjouissons de la volonté de la commune de rechercher des partenariats avec les acteurs contribuant à la politique publique nous savons tous qu'en matière d'urbanisme et de logement les bailleurs sociaux prennent une part déterminante dans l'effectivité de cette politique cette volonté de favoriser la convergence des objectifs de chacun des partenaires et donc l'efficacité l'efficacité de la politique publique pourrait aussi être recherchée sur d'autres thématiques prévoir un processus de suivi d'évaluation et donc de concertation pour en assurer l'efficacité dans le temps est un élément positif ce comité de pilotage du partenariat devrait cependant concerner non seulement chaque partenaire mais également tous les acteurs d'une même thématique et ici le logement les trois conventions soumises à notre approbation aujourd'hui font suite à celles déjà approuvées avec Villogia lors du conseil de février nous étions intervenus alors pour contribuer à améliorer et développer les engagements mutuels contenus dans cette convention partenariale nous vous avions ainsi proposé de développer et de mieux structurer par une annexe spécifique les engagements possibles en matière sociale l'un des coeurs de mission de tout bailleur ce d'autant plus que la convention de prévention des impayés de loyer n'est pas encore signée par tous puisqu'il y en a au moins deux pour lesquels ce n'est pas signé il est donc incompréhensible qu'après notre remarque il y a cinq mois cette convention ne soit toujours pas intégrée à celle d'aujourd'hui ni même mentionnée en tant que telle nous avions insisté sur la nécessité de développer également l'aller vert quand les situations sociales sont détériorées et de développer le parent pauvre de la politique de la plupart des bailleurs l'accompagnement social on a nos outils de partenariat avec le CCAS et le DS il aurait été donc souhaitable d'en faire un objectif partagé avec les bailleurs pareillement les deux objectifs convergents de lutte contre la précarité énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique devraient correspondre à un engagement partenarial la ville et le bailleur sont essentiels pour déclencher des actions concertées entre eux et avec d'autres depuis notre commission d'il y a dix jours des éléments d'information relatifs à la performance énergétique des logements ont été apportés à ma demande mais il ne concerne alors il y a un bailleur pour lequel il n'a pas il n'a pas fourni l'efficacité des travaux envisagés par mille et une vies habitants sont d'ailleurs très insatisfaisants avec le gain d'une seule étiquette énergétique laissant près de la moitié des logements en passoires thermiques après travaux c'est quand même assez incroyable dans la convention de partenariat il manque toujours la transcription d'une volonté politique partagée alors que les échéances de réduction des consommations de l'énergie sont pour demain avec une réduction de 30% dans 5 ans même chose pour des objectifs de résilience qui pourraient être intégrés enfin la politique affichée par votre majorité en termes de mobilité douce aurait pu se décliner dans les conventions de partenariat pour favoriser l'usage du vélo par les résidents mais également par les tiers qui leur rendent visite la mise en place d'arceaux de stationnement aux abords des bâtiments d'une certaine envergure est une nécessité et la meilleure organisation possible pour stocker le vélo des résidents est à rechercher ces conventions partenariales pouvaient être une chance pour favoriser la réalisation de plusieurs objectifs de politique publique sans contredire aux principales missions de tout bailleur social Ce manque de vision pluridisciplinaire est regrettable nous voterons cependant pour en espérant d'autres engagements ultérieurs par avenant Bien je vous remercie Rapidement Rapidement je voudrais revenir effectivement sur deux points tout d'abord sur la gestion du contingent communal nous avons eu le plaisir d'accueillir au cours des deux dernières commissions d'attribution de logements de Saint-Marie-Bittal et service de la Drille pour l'attribution des logements du 23 rue du Pont de Créteil avec une véritable transparence dans les attributions et un partenariat réel entre les services de la ville et les services de la préfecture pour ces attributions Je pense qu'il en est de même sur les relations entre les services de la ville et les différents bailleurs pour que les attributions respectent ce qui est mentionné dans ces trois conventions c'est à dire essayer de faire en sorte que le parcours résidentiel se fasse au profit des Saint-Mauriens notamment pour les Saint-Mauriens qui sont en difficulté économique Le deuxième point que je voudrais évoquer c'est effectivement sur les étiquettes DPE donc les étiquettes DPE donc de diagnostic de performance énergétique sont mentionnées pour les trois bailleurs y compris RLF il y a de la part dans ces documents aussi la politique d'investissement des bailleurs et pour répondre à Denis Laurent sur la politique d'investissement qui est définie parmi les 1 vies vous avez une particularité c'est que ce sont des logements anciens construits dans les années 70 avec quand même l'objectif de la part de 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 miller une vie d'améliorer le confort des locataires c'est pas toujours facile d'isoler un bâtiment qui est ancien qui a des caractéristiques qui a des caractéristiques architecturales spécifiques mais on se rend compte que dans le tableau qui est annexe 4 et bien il y a beaucoup d'immeubles qui ont une étiquette DPE catégorie F qui vont faire l'objet d'investissement et puis le troisième point c'est pour expliquer que dans la dans cette formalisation des relations avec les bailleurs ça nous permettra d'être vigilants sur les programmes de travaux et peut-être d'intervenir en tant que que ville sur le fait qu'il faut que les bailleurs prennent en considération la notion de logement abordable pour que les travaux soient faits pour améliorer le confort des locataires je vous remercie merci donc ces conventions me paraissent très importantes et marquent la capacité de la ville à traiter avec les bailleurs sociaux et les bailleurs privés et c'est important c'est aussi une indisposition du CMS je porte à votre vote je pense que ce sera le même pour les trois le point numéro 3 donc c'est celui avec le groupe I3F qui s'oppose qui s'abstient je vous remercie même vote pour le point numéro 4 même vote pour le point numéro 5 je vous remercie je passe au point numéro 6 qui porte communication du rapport d'activité de la commission consultative des services publics locaux au CCSPL vous avez des questions une question s'il n'y a pas d'autres questions madame Marie-Pierre Gérard vous avez la parole merci monsieur le maire nous vous remercions de nous communiquer cette année le rapport d'activité de la CCSPL a priori c'est une première je vous l'avais déjà signalé j'ai repris alors j'ai pu faire une erreur j'ai repris tous les ordres du jour j'ai repris tous les ordres du jour depuis le début de la mandature j'ai pas trouvé une seule fois la communication de ça donc je veux bien qu'on me dise que j'ai tort ça m'arrangerait parce que je trouve que c'est un peu bizarre enfin en plus on est pour il n'y a pas d'histoire mais bref je n'ai rien dit encore on vous remercie par contre alors juste pour revenir à celle-ci en particulier il n'est pas fait mention d'un avis émis par la commission sur la DSP stationnement est-ce qu'elle s'est prononcée à ce sujet et quand parce qu'en fait c'est quand j'ai commencé à rechercher si peut-être elle s'était prononcée l'année d'avant j'ai pas trouvé d'année d'avant donc j'ai continué de creuser et je reste sur ma fin voilà je vous remercie c'est exact alors ah oui peut-être qu'il vous en manque un oui enfin pardon il me manque anonymat un et du coup je me suis dit je vais continuer à remonter et c'est là où vous êtes aperçu du loup d'accord enfin donc effectivement c'était sur les années qui précédaient donc c'est pour ça que vous ne vous trouvez pas là ouais désolé c'est quand même une communication dont je vous demande de me donner acte je vous remercie bilan de la ferme pédagogique monsieur Cocher merci monsieur le maire écoutez la ferme pédagogique a rencontré un grand succès auprès des différents publics qui l'ont fréquenté elle a représenté également une nouvelle offre sur les temps scolaire et périscolaire à travers le rapport vous pouvez voir qu'elle a représenté près de 22 près de pardon de 22 000 visiteurs en 5 semaines avec une belle amplitude horaire d'ouverture en journée et des ateliers diversifiés adaptés aux différents temps de fréquentation et des enfants et des familles voilà donc beaucoup 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 de retours positifs et vous avez là quelques éléments de bilan chiffré et détaillé d'autres oui merci monsieur le maire donc oui effectivement cette animation a été fort sympathique et a remporté un franc succès mais sa durée limitée un mois dont une semaine de vacances scolaires ne compense pas la perte de marole pour les maternelles ce qu'on vous avait déjà dit à l'époque donc on le confirme mais effectivement une très belle très belle animation et on espère qu'elle pourra être renouvelée l'année prochaine je vous remercie c'est un bilan vous me donnez acte de ce bilan je vous remercie le rapport de l'UCPA j'aime bien c'est le rapport de l'UCPA donc il est le rapport de Sabine Chabot mais c'est le rapport de l'UCPA la gestion du centre hippique municipal de Marole a été déléguée sous forme de convention de gestion UCPA Sport Access pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 je vous présente en conséquence le rapport du titulaire pour la gestion du centre hippique municipal de Marole pour l'année 2018 ce rapport a été soumis pour avis à la commission consultative des services publics locaux le 1er juillet 2019 l'avis circonstancié formulé par la dite commission est l'unanimité il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer comme suit donne acte de la présentation du rapport du titulaire de la convention de gestion relative à l'exploitation du centre hippique municipal de Marole merci madame Chabot et merci pour le travail que vous produisez pour suivre cette DSP et ce qui se passe à Marole y a-t-il des questions il y a deux questions madame Marie-Pierre Gérard merci monsieur le maire donc on peut regretter d'abord le pourcentage minoritaire de Saint-Maurien 41% et l'absence de services publics importants depuis la fin de la participation des scolaires il y a quelques animations mais relativement limitées donc on note un éloignement du délégataire de l'activité du centre équestre de la ville de Saint-Maur et de ses habitants et puis on arrive à une situation paradoxale où un délégataire est obligé de se développer auprès d'autres communes donc voilà on est un peu mitigé mais on votera pour quand même je vous remercie monsieur Denis Laurent oui bah écoutez dans la notice il est dit que l'avis circonstancié formulé par la dite commission est joué au présent rapport et je pense que ça n'a pas été diffusé bah l'avis circonstancié c'est un avis nuanime circonstancié il y a un contenu c'est une circonstance unanime j'ai voté favorablement j'avais fait une remarque par rapport à ce qui a été soumis à la commission consultative des services publics locaux concernant le résultat voilà mais ça c'est je dirais formellement mais bon je trouve ça un petit peu d'ailleurs vous êtes très fidèle à cette commission et vous êtes présent à chaque fois un petit peu embêtant alors ce que je voulais dire autrement parce que si ça gêne personne moi je sais ce qui s'est passé à la commission donc je ne fais pas une affaire vous en êtes donc informés bien sûr simplement pour dire à l'assemblée qu'on peut se féliciter du travail réalisé par l'UCPA avec une augmentation assez conséquente de l'activité 11% en nombre d'abonnés mais aussi 20% en nombre d'activités vendues bien que elle ait fait face à deux événements difficiles le premier c'est la rupture de la DSP là on est en 2018 dans une année charnière et puis deuxièmement la suspension des classes de Saint-Mort qui a eu un effet néfaste en termes d'organisation au dernier moment et puis de budget pour l'UCPA voilà donc le résultat pour ceux qui n'auraient pas lu le rapport reste déficitaire bien qu'en amélioration voilà on peut se féliciter du travail accompli merci bon ben c'est un don d'acte madame Chabot je vous remercie qui me donne acte qui me donne pas acte qui s'abstient je vous remercie la convention avec le syndicat autolibre de mise à disposition des bornes de rechargement pour voitures électriques de l'avenue de Ménil à la ville de Saint-Mort vous avez des questions ? madame Marie-Pierre Gérard merci monsieur le maire donc par la voix de Nicolas Claudon nous avions été les premiers à dénoncer les risques opérationnels et financiers de ce service qui présentait déjà des signaux inquiétants mais il fallait à l'époque être branché sans mauvais jeu de mots et nous avions été comme toujours ou souvent tout du moins taxés de ringardis forcés de constater que nos craintes étaient fondées bien soit c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vous remercie s'il n'y a pas d'autres interventions vous savez quand on prend des décisions il y a toujours des personnes qui vous disent regardez bien faites attention regardez et parfois il y a des interrogations qui sont justes les vôtres étaient justes parfois il y a des gens qui passent beaucoup de temps à faire des interrogations et ça empêche d'avancer bon alors voilà on prend on fait comme on peut mais je pense qu'effectivement sur cette affaire heureusement qu'on n'en a pas fait plus en réalité parce que la situation est celle-là je soumets à votre approbation qui s'oppose qui s'abstient je vous remercie débat sur les orientations du règlement local de publicité intercommunale vous avez des questions ? deux questions madame Marie-Pierre Gérard et puis monsieur Denis Laurent et ce sera je crois Pierre-Michel Delecroix qui portera les réponses madame Marie-Pierre Gérard alors juste d'abord une question dans le point 1 des orientations il reste un point d'interrogation physique dans le rapport quant à la limitation de la publicité uniquement sur le mobilier urbain comme vous demandez de voter les orientations définies est-ce que vous pouvez lever le doute est-ce que ce point d'interrogation doit rester parce que voter quelque chose avec un point d'interrogation ça nous gêne un peu quand même ça vous interroge et alors d'autre part on note que toutes les orientations concernent l'intégration dans l'environnement la lutte contre la pollution lumineuse tout ça nous paraît très bien mais on se demande s'il ne manque pas une neuvième orientation sur la nature des publicités entre autres concernant la violence la protection des mineurs etc. donc sur le fond plus qu'uniquement sur la forme parce qu'il y a un vrai sujet aussi d'accord merci monsieur Denis Laurent oui donc c'est un sujet vraiment intéressant bon je regrette qu'il n'ait pas été présenté en commission ça aurait pu permettre de bien le préparer et c'est un sujet qui nous concerne tous particulièrement on a été à sa mort très actifs sinon l'initiative de la mise en place d'une politique valorisant le paysage comme facteur structurant de notre schéma d'aménagement et de gestion de l'eau cela nous concerne aussi par rapport à la politique d'économie d'énergie du fait du gaspillage de tous les supports lumineux cela nous concerne pour favoriser la préservation de la biodiversité vous savez que 30% de la mortalité des insectes est due à la pollution lumineuse et cela nous concerne pour favoriser la mobilité des piétons et les supports pouvant être donc très gênants sur les trottoirs pour reprendre l'ordre de présentation du projet de notice du projet par la notice pardon concernant les objectifs déterminés par le territoire les modalités d'élaboration alors j'ai une proposition pour que Saint-Mort ajoute un objectif aux 8 déjà listés c'est contribuer à la protection de la biodiversité je pense que c'est un objectif important bien en ce qui concerne la concertation un registre de concertation a-t-il été effectivement ouvert en mérite de Saint-Mort puisqu'il est indiqué que ce registre a été présenté dans les 13 communes comment y accéder est-ce qu'il est sur le site internet l'un des objectifs listés est d'associer les citoyens à l'élaboration du projet merci donc de partager le diagnostic réalisé le rapport de présentation les propositions d'orientation déjà validées au T10 et à ce propos je vous ai demandé de me communiquer le zonage prévu sur Saint-Mort à Pierre-Michel Delecroix et au stade actuel c'est pour favoriser la concertation la co-élaboration mais je n'ai pas eu de réponse et pas eu donc de communication des éléments alors le diagnostic fait-être l'importance des dispositifs de publicité implantés sur chaque commune dénombrés par nature Saint-Mort concentre à elle seule 26% des dispositifs soit 130 et plus du double de la seconde commune en importance de dispositif qui est Champigny et ce qui est intéressant c'est que Champigny c'est un peu de choses près de la même population et une surface aussi importante en tant que commune concernant les orientations proposées donc maintenant je suis aux orientations proposées par le territoire je vous propose un certain nombre d'amendements on va dire de compléments concernant le point 4 relatif à instituer une plage d'extinction nocturne des publicités et enseignes lumineuses pour en réduire les impacts cet objectif ne vaut que si les plages sont précisées plus contraignantes que la loi de nombreuses communes limitent ainsi l'éclairage publicitaire à partir de 22 heures réduisant d'autant les nuisances paysagères de consommation énergétique et de nuisances à la faune les caractéristiques de notre territoire entre marne et bois contribuent à promouvoir une décision semblable le point 5 interdiction d'implantation dans certains secteurs je vous propose d'apporter un complément en matière de continuité biologique et dans les citations ajoutez donc toujours au point 5 la trame verte et bleue au point 7 encadrer le format et la densité je vous propose d'ajouter et l'intensité lumineuse concernant les supports on parle de leur format de leur densité mais pas de leur intensité lumineuse lorsqu'ils sont lumineux et toujours au point 7 impactant fortement le paysage ajoutez et la biodiversité au point 8 ajoutez et la biodiversité ajoute un point 9 bon je ne sais pas s'il est possible de le prendre en compte vous en débattrez favoriser l'information sur le commerce local les circuits courts et l'économie solidaire réglementairement je ne suis pas certain qu'on puisse l'intégrer voilà vous avez remarqué que la biodiversité sa protection sa défense n'était pas du tout prise en compte et donc il s'agit de l'intégrer sur plusieurs points on a une pollution lumineuse qui est très très présente très intense qui nous empêche aussi à l'observation des étoiles qui est un plaisir pour tous et comme je le disais tout à l'heure qui est un des facteurs de disparition des insectes et je profite du sujet pour demander à monsieur le maire la mise en oeuvre effective de l'obligation d'extinction lumineuse des devantures et donc la mise en oeuvre du pouvoir de police c'est la loi qui nous le demande et de façon plus générale la publicité pousse à consommer à surconsommer la conscience de ressources limitées que nous épuisons dès le mois d'août de chaque année doit nous guider pour limiter la prégnance de la publicité dans notre vie notamment dans l'espace public profitons de l'élaboration de ce règlement pour réduire sa présence son intensité en en profitant aussi pour sensibiliser les Saint-Mauriens comme préconisé par le territoire et cette politique serait tout à fait conforme à la vôtre en termes de développement durable merci merci monsieur Pierre-Michel Lecroix merci monsieur le maire alors d'abord il faut que vous sachiez que j'ai l'honneur de présider la commission de RLPI donc au sein de cette EPT et évidemment à ce titre aussi je souhaite que Saint-Maur soit encore plus exemplaire et qu'on permette en fait à travers le territoire de faire ce qui peut le plus protéger le territoire et donc notre ville en matière de pollution visuelle et de publicité sans pour autant évidemment empêcher les commerces et la communication de se faire à ce titre je vais répondre point par point sur les différents éléments que vous m'avez demandé concernant la publicité lumineuse le PT le territoire a acté qu'elle serait interdite donc il n'y aurait pas de publicité lumineuse sur le territoire en publicité numérique j'entends publicité numérique deuxième chose nous n'avons pas intégralement fini de valider différents points entre la publicité et les enseignes ce sont deux sujets différents il y aura encore de la concertation il y aura encore des débats qui nous amèneront jusqu'en 2020 puisque les commerçants seront évidemment participeront à ces débats les personnes publiques associées seront interrogées et on en débattra au mois de novembre donc à ce stade ce n'est qu'une présentation des orientations pour autant vous me demandez ce qu'il en est des dispositifs publicitaires pour les extinctions nocturnes le territoire a validé 22h 7h voilà c'est encore éventuellement à ajuster mais c'est la préconisation pour la majorité du territoire concernant madame Girard vous me demandez si on peut avoir un droit de regard sur le contenu des publicités je ne suis pas sûr qu'à ce stade on nous ait ça rentre dans une compétence du RLPI en tout cas sur le fond je peux poser la question on peut s'interroger monsieur le maire en effet après il y a toujours le pouvoir de monsieur le maire d'interdire ou d'intervenir sur les publicités qui sont sur le territoire dans l'espace public dans l'espace public pour ce qui est des enseignes dont vous avez vous intéressez vous interrogez sur les dimensionnements concernant je peux déjà vous dire que concernant les enseignes en drapeau on a limité à 80 cm de haut ces enseignes on a surtout en termes de zonage privilégié les bords de Marne et tous nos quartiers historiques qui dépendent donc des ABF aussi bien du côté de l'ABI que du côté de la ville de la Médicis pour ce qui est de la ville de Saint-Maur je peux encore vous dire que évidemment à tout moment la volonté de de sauvegarder la biodiversité c'est c'est dans l'ADN de notre PADD et de même du futur peut-être PADD d'un futur éventuel RLPI puisque on a tous envie de maintenir une trame vertébleue et de conforter de conforter cette vision je ne sais pas si j'ai répondu à tous les points alors oui l'interrogation oui sur le vous dites uniquement sur le mobilier urbain car en effet les débats ne sont pas arrêtés à ce stade le le débat reste ouvert à ce stade ce n'est que sur le mobilier urbain qu'on a statué comme je vous l'ai dit il y aura encore d'autres donc si je puis me permettre si à ce stade c'est que sur le mobilier urbain pour voter aujourd'hui il faut supprimer le point d'interrogation ça n'empêche pas de le réouvrir pour d'autres à d'autres moments mais ça n'a pas de sens d'avoir un point d'interrogation et de voter un truc ça marque le fait que sur ce point là le questionnement existe encore alors à ce moment là il faut peut-être rajouter le questionnement existe mais juste un truc avec un point d'interrogation sur un vote moi je suis désolé ça me... d'accord on peut peut-être rajouter le questionnement persiste sur ce point là d'accord allez illustrer pour l'interrogation oui très bien oui monsieur oui je pense j'ai déjà été très long donc soyez court s'il vous plaît je pense que c'est dans notre ADN de protéger les monuments historiques et le paysage et bien ça tombe bien ben oui la publicité là c'est explicité donc je pense que protéger la biodiversité doit être également explicité voilà et deuxièmement donc il s'agit d'associer les commerçants à la réflexion etc oui dans un mais il est indiqué aussi les citoyens voilà donc vous avez pas répondu oui excusez-moi au quatrième étage de l'hôtel de ville il y a un registre qui est consultable et sur lequel on peut intervenir puisque il y a un registre d'orientation qui est mis en place au quatrième étage je vous remercie je vous remercie je soumets à votre alors attendez c'est pas prendre acte que ces orientations font l'objet d'un débat qui ne me donne pas acte qui s'abstient je vous remercie le schéma cyclable 2019-2021 monsieur Germain Roche qui préside la commission vélo merci monsieur le maire et je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter ce schéma cyclable alors tout d'abord en fait ce schéma cyclable on va pouvoir le résumer de la façon suivante c'est un plan stratégique en fait en trois ans qui est aussi une orientation une direction mais qui est avant tout en fait une ambition bien entendu ce schéma pourrait être enrichi et le sera certainement dans les mois et dans les années à venir mais le schéma permet également de démarrer ou de poursuivre des démarches consistant à obtenir des aides des deux principaux financeurs que sont la région et le département alors comme vous le savez un premier schéma directeur avait été approuvé au conseil municipal du 19 mai 2016 depuis un certain nombre de réalisations ont vu le jour vous n'y verrez pas l'inconvénient monsieur le maire mais je ne vais pas tout en fait les citer mais je vais en mentionner quand même je dirais quelques-unes tout d'abord la plus notable est certainement la création de la promenade d'Api avec sa piste cyclable bidirectionnelle en site propre sur pratiquement 3 km qui a donc porté le maillage des étudiants cyclables sur presque un quart du réseau Vierre donc pratiquement 43-44 km ce schéma a également permis de mettre en place un certain nombre de places de stationnement vélo supplémentaires et je reviendrai sur ce point tout à l'heure la création de la commission vélo a également vu le jour quelques temps après ce schéma directeur et c'est une commission qui se réunit d'une façon bimestrielle et nous avons d'ailleurs tenu la 7ème réunion de cette commission hier soir après son installation qui a eu lieu le 25 juin 2018 alors ce que je peux peut-être rajouter également en termes de réalisation et puis ce seront les dernières il y a un certain nombre d'actions pédagogiques et de sensibilisation qui ont été mises en place quelques exemples nous avons procédé comme vous le savez tous à la distribution de gilets rétro-réfléchissants auprès de l'ensemble des élèves des établissements publics et privés nous avons eu maintenant la deuxième édition de la semaine sans voiture c'est pas dur pour se rendre à l'école nous avons édité la plaquette des bonnes pratiques à vélo nous avons organisé une journée vélo etc. tout ceci pour vous dire que depuis trois ans un certain nombre de choses se sont effectivement passées sachant que après ces réalisations il était important de poursuivre cette stratégie de développement bon nombre des engagements qui avaient été présentés bien entendu ont été tenus mais dans le cadre de la stratégie de développement durable sur notre territoire on souhaitait revoir le schéma directeur d'aménagement cyclable et si je peux le résumer il va s'articuler autour de trois axes principaux le premier axe consiste à renforcer et à sécuriser le maillage cyclable existant tout en facilitant les liaisons urbaines et intermodales ensuite si je rentre un tout petit peu dans le détail on doit en fait renforcer ce premier maillage pour encourager et garantir la pérennité de la pratique du vélo par des actions concrètes en termes d'itinéraires cyclables ou d'autres outils comme par exemple les zones apaisées dont je vais parler dans deux minutes et pour renforcer et développer les itinéraires cyclables je vais les décliner en fait en quatre objectifs tout d'abord développer la continuité des itinéraires cyclables dans la ville ensuite implanter au droit de 52 carrefours qui ont été identifiés où nous trouvons des feutres pricolons aujourd'hui des sas vélo avec la possibilité pour les cyclistes de tourner à droite au feu rouge supprimer les places de stationnement dans une bande de 5 mètres à l'approche des traversées piétonnes et enfin renforcer et améliorer ce schéma cyclable en prenant réflexion sur la mise en sens unique d'un certain nombre de voies en double sens ce dernier point étant à l'étude aujourd'hui donc ces quatre objectifs nous permettront d'avoir un linéaire supplémentaire de pistes cyclables décrits dans ce schéma de 10,8 kilomètres dont 6,6 d'itinéraires conseillés et 4,2 kilomètres de pistes cyclables en sites propres enrichis de nombreux apaisés ça c'était le premier axe le deuxième axe c'est la boucle de Saint-Mort donc là le choix que nous avons fait c'est de relier les deux extrémités des quais donc le quai Chakène et le quai Beaubourg donc dans la partie en fait nord-ouest donc la limite de joint ville de Pont et ainsi participer au renforcement fait du maillage notamment en traduisant les bords de Marne à l'image d'une épine dorsale interconnectant ces quatre gares les quartiers et lieux récréatifs sportifs et culturels donc la ville propose de développer un itinéraire nature qui fera pratiquement 14 kilomètres donc c'est les 12,3 kilomètres des bords de Marne plus la liaison des deux quais que je viens de citer tout à l'heure sur ce point la ville conduit également deux opérations sur les continuités cyclables intercommunales la première qui est en cours c'est une opération de modernisation et de mise en accessibilité de la passerelle de la PIE et la deuxième c'est une volonté de prolonger la promenade de la PIE et de la connecter à la passerelle du Hallage troisième axe de développement concerne en fait le stationnement et nous souhaitons conduire avec efficience une politique de jalonnement cyclable donc les deux étant liés je parlais tout à l'heure des anneaux ou des arceaux qui avaient été installés qui nous permettent d'avoir aujourd'hui 740 arceaux donc 1480 places de vélo par arceau l'objectif d'ici la fin de l'année 2019 est de doubler ce parc de stationnement donc de passer à près de 3000 places sur l'ensemble du territoire et pour revenir à un point qu'avait mentionné monsieur Denis Laurent tout à l'heure les principaux les principales cibles en fait que nous avons c'est le droit des établissements d'enseignement les établissements publics les gares les centres des quartiers les parcs et les bords de marne ensuite renforcer le stationnement vélo en étudiant une offre de type véligo là au droit des 4 gares que nous avons dans Saint-Mor aujourd'hui et ensuite un dernier point que je souhaiterais souligner c'est conduire au respect des attendus du PLU en matière de stationnement dans le cadre des instructions des permis de construire donc en fait très en amont de la délivrance des permis de conduire ensuite le jalonnement qui me paraît et qui nous paraît effectivement essentiel en proposant aux usagers une meilleure lisibilité d'intérêt recyclable sur l'ensemble du territoire le dernier axe donc le quatrième axe c'est d'assurer la promotion de la pratique du vélo en ville et amener à développer des services vélos alors deux éléments pour illustrer cet axe c'est d'abord de poursuivre la conduite de l'animation de son réseau d'acteurs locaux et institutionnels par la tenue de la commission vélo donc cette commission comme je disais s'est réunie à de nombreuses reprises maintenant et rassemble pour rappel des élus municipaux de la majorité et de l'opposition des responsables d'associations qui touchent à la fois la partie cycliste à la partie sécurité routière les parents d'élèves donc en fait c'est une commission qui est extrêmement large et cette commission est engagée dans un travail qu'on va appeler de cyclabilité de la voirie vis-à-vis de l'ensemble des usagers de l'espace public et de ses particularités parce que l'objectif est de développer l'usage du vélo à Saint-Maur mais c'est également de s'assurer que l'ensemble des usagers en fait de la voirie puissent l'utiliser à la fois individuellement mais également en fait en respectant les autres usagers et là je parle des piétons je parle des trottinettes je parle des nouveaux moyens de locomotion qui voient le jour ou qui ont vu le jour en fait récemment donc c'est la bonne utilisation de l'espace public alors si maintenant je passe au plan opérationnel que vous avez dans cette délibération je vais commencer par le court terme et entre autres tout ce que nous avons programmé pour 2019 il y a tout d'abord la mise en place du quartier apaisé donc le quartier pilote limité à 30 km heure donc ça c'est le quartier des Bagaudes l'accompagnement du dispositif de ralentissement pour le quartier test apaisé donc ça c'est en fait les carrefours Bagaudes et Joffrin qui vont faire l'objet en fait de rehaussement de la chaussée le prolongement de la piste cyclable de la promenade d'Apille entre le pont de Créteil et le Quai Chacaine avec la création d'une vélo rue ce sera une première en Ile-de-France donc vélo rue pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type d'itinéraire mais en fait c'est une rue où le vélo donc le cycliste est prioritaire et ne peut pas être dépassé en fait par un automobiliste ensuite nous avons la création de l'itinéraire cyclable promenade nature de la boucle de Saint-Mort que je viens de mentionner tout à l'heure donc pour relier les deux quais et la phase 1 consistera en fait à installer une piste cyclable sur la rue Polizère donc du sud vers le nord ainsi que les carrefours surélevés du quai Chacaine et des Bagaudes enfin la création de l'itinéraire cyclable entre les gares de Champignolles et du parc de Saint-Mort et donc la phase 1 va consister à avoir une piste cyclable bidirectionnelle enfin non pas bidirectionnelle désolé directionnelle en site propre sur la partie de l'Ade de Tassini et sur la partie générale Leclerc avec un traitement en santé paysager le long de la voie de chemin de fer pour interdire le stationnement et sécuriser la piste si maintenant je parle de la programmation 2020-2021 sachant que les différents projets et différents chantiers que j'ai mentionnés ont été engagés et nous devrions voir un retour des financeurs au plus tard d'ici en fait à septembre donc en fait on parle vraiment de très court terme concernant la programmation 2020-2021 bien entendu on n'a pas de coût à vous communiquer en fait aujourd'hui mais il y en a également 5 tout d'abord la création de l'itinéraire cyclable promenade nature de la boucle de Saint-Mort donc ça c'est la phase 2 avec l'apaisement du centre historique du quartier de Saint-Mort parce qu'on a donc parlé de la rue Polizère là on parle en fait de la rue du Four et de la traversée du centre historique du quartier du Vieux-Saint-Mort ensuite la création de l'itinéraire cyclable entre les gares de Champignol et du parc Saint-Mort donc là la phase 2 qui consistera à connecter les deux pistes cyclables directionnelles donc de l'Atre et Général Leclerc à la gare de Champignol ensuite la mise en oeuvre des secteurs apaisés à 30 km heure qui sont inscrits dans le chemin cyclable et pour lequel vous avez une carte en annexe la connexion de la promenade cyclable des bords de Marne aux quatre gares et au centre de quartier et enfin le développement des parcs de stationnement clos et sécurisés donc Védigo que je mentionnais tout à l'heure voilà monsieur le maire en résumé ce que je voulais dire donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer comme suit approuve le principe du chemin cyclable de la ville de Saint-Mort approuve la mise en oeuvre opérationnelle de ce schéma triennal donc 2019-2020-2021 indique que ce schéma pourrait être valorisé durant ces trois années notamment en fonction d'observation de la commission vélo et de l'évolution des usages entre autres indique que les dépenses nécessaires à la réalisation des aménagements prévisionnels 2019 sont inscrites au budget de la ville pour l'année en cours et que ceux des années suivantes donc 2020-2021 ils seront inscrits sur le plan pluriannuel d'investissement le PPI voilà M. le maire bien je vous remercie M. Roche pour ce rapport très complet et qui marque quand même une ambition je crois réelle et bienvenue y a-t-il des questions Mme Marie-Pierre Gérard M. Denis Laurent moi je vous en prie Mme Marie-Pierre Gérard merci M. le maire alors nous sommes pas forcément convaincus de toutes les options proposées mais nous reconnaissons vraiment que la ville poursuit l'objectif de donner une vraie impulsion au vélo par l'élaboration d'un schéma d'itinéraire cyclable ambitieux et ce rapport est vraiment intéressant à ce sujet entre parenthèses ce rapport m'a permis de découvrir un nouveau néologisme parce que la vélo rue effectivement je suis allée chercher c'est assez bien construit et le concept est intéressant donc ça c'était entre parenthèses nous avons trois questions néanmoins est-ce que vous pensez vraiment réalisable les 1500 stationnements d'ici la fin décembre ça nous paraît très court pour ce volume et quelles en seront les conséquences sur l'emprise au sol on n'est pas contre c'est juste une comment est-ce que c'est comment ça s'articule ensuite est-ce que vous avez des objectifs particuliers pour sécuriser les cinq ponts de la ville puisqu'en fait qui dit vélo dit pouvoir quand même sortir de Saint-Maur éventuellement donc il y a le problème des ponts et alors dernier point vous allez dire que je chipote toujours sur la terminologie mais pouvez-vous en préciser ce que vous entendez par valoriser à la fin donc en plus c'est les parties qu'on vote indiquent que ce schéma pourra être valorisé durant ces trois années notamment en fonction d'observation de la commission vélo est-ce que vous voulez dire actualiser ou adapter parce que valoriser dans ce cas-là je ne vois pas vraiment voilà si on peut changer qu'on peut mettre actualiser adapter ou ce que vous voulez parce que valoriser ça n'a pas de sens dans le sujet mais sinon on votera pour bien évidemment merci monsieur le maire alors on part d'une situation qui n'est pas satisfaisante du tout aujourd'hui les cyclistes ou ceux qui aimeraient l'être sont unanimes Saint-Mort se prête très bien à la pratique du vélo mais cette pratique n'est pas du tout sécurisée en cause le manque d'adaptation de la ville et des aménagements cyclables qui pour la majorité d'entre eux n'en sont pas aujourd'hui ils n'en sont pas et ne sont pas respectés par les voitures pourquoi ? parce que les pistes suggérées au sol par un coup de peinture ne suffisent pas à faire une politique vélo sécurisée les points très risqués ne manquent pas et je pourrais vous en faire faire le tour en vélo bien évidemment les bords de marne ne donnent toujours pas une place spécifique au vélo en dehors des quais de la pique outre la nécessaire cohérence des décisions qui devraient être issues d'un plan local de déplacement incluant tous les modes ces décisions devraient faire l'objet d'une concertation en amont d'une co-construction les cyclistes étant les premiers à connaître leurs besoins par ailleurs notre ville est encore dédiée à la voiture tant en surface de stationnement qu'en circulation cyclistes et piétons ayant la part congrue outre des mesures matérielles il est essentiel de faire reculer l'esprit de domination et de puissance de bien des automobilistes qui s'imposent sur la chaussée comme sur les trottoirs tout ceci étant dit vous nous proposez un nouveau schéma cyclable correspondant à un petit pas supplémentaire vers une ville acceptant les mobilités douces le doublement d'ici six mois du nombre d'arceaux de stationnement est une satisfaction si elle est considérée comme première étape pour ce qui est des couvertures il faudrait pouvoir les installer couverture d'arceaux pour certains emplacements il est indispensable aussi que les arceaux se substituent dorénavant aux emplacements de stationnement voiture ce qui se fera pour les seuls carrefours c'est bien mais il faut que ce soit plus généralisé et il faut inciter les commerces privés à fréquentation importante d'en installer également concernant les tournes à droite et les sas vélos au carrefour c'est une décision attendue et bonne pour le reste votre schéma manque d'envergure il n'est pas cohérent dans ses continuités sauf vers Paris et il fait subsister des discontinuités notamment en traversée il est trop réduit en longueur quant aux itinéraires cyclables et en surface quant aux quartiers apaisés une remarque très importante une rue ou un quartier apaisé n'est pas une conception abstraite il faut une traduction concrète matérielle sur le terrain exemple des bords de Marne à Lapille en zone 30 rien ne l'indique et la limitation est méconnue et donc non respectée parlons de la vélo rue qui permettra la continuité la continuité cyclable vers Paris donc c'est très bien mais cette vélo rue donne priorité aux cyclistes sur la voiture qui ne peut le doubler de fait un grand nombre de rues Saint-Maurienne sont dans ce cas lorsqu'il y a des emplacements de stationnement voiture car la largeur de la voie devrait empêcher une voiture de doubler le vélo à la place de quoi le cycliste est dans ces cas là houspillé trop souvent mis sous pression par la voiture qui le colle le klaxonne et le double en le serrant il faut remédier à cela soit en retirant le stationnement soit en érigeant ces nombreuses rues en concept vélo rue au seul service de la sécurisation des cyclistes et donc des piétons vous avez institué une commission vélo elle ne procède pas suffisamment de l'échange et de véritables séances de travail cartes à l'appui donc prenez le temps de la concertation en amont plutôt que d'avoir des projets qui sont déjà bien ficelés c'est dans cet esprit dans cet état d'esprit que j'ai planché dans la commission cadre de vie en préparation de la présentation de ce rapport vous avez retenu partiellement l'une de mes propositions bon je m'en félicite je n'ai pas perdu mon temps mais vous aviez déjà bien trop défini les choses dans votre coin pour les remettre plus fondamentalement en cause l'itinéraire cyclable entre les gares est un itinéraire de plus mais pas la priorité concernant les besoins les premiers besoins concernent les lieux les plus fréquentés les itinéraires entre eux permettant de relier les quartiers permettant de relier sa mort en commune limitrophe les lieux les plus fréquentés les plus risqués pour les piétons et cyclistes sont aux abords des établissements scolaires les abords doivent leur être dédiés voilà une politique qui pourrait être courageuse qui donnerait une orientation majeure concernant les évolutions à venir et elle serait responsable vis-à-vis de la santé de nos enfants au vu des dépassements de seuils de pollution de l'air de tous ces établissements à risque également les ponts depuis votre rejet de ma proposition d'adaptation du pont de Bonneuil à la circulation vélo qu'avez-vous fait pour le faire inscrire au schéma départemental des itinéraires cyclables du département vous citez cet objectif dans le schéma cyclable sans vous donner aucun engagement engagez-vous à initier des négociations avec le département pour l'inscription au SDIC je terminerai par une proposition déjà exprimée en commission favoriser la création d'une vélo-école afin que les adultes puissent apprendre réapprendre se sécuriser à vélo la population existe plus importante qu'on ne le croit elle a besoin d'une aide d'une remise en confiance avant de se lancer sur la route une politique vélo doit dépasser le seul schéma cyclable la vélo-école fait partie de ces dépassements l'établissement de convention de partenariat avec les bailleurs j'en ai parlé tout à l'heure aussi mais un schéma cyclable ne peut être adapté et réussi que s'il s'intègre dans une politique plus globale de l'ensemble des déplacements merci oui merci monsieur le maire j'interviens très rapidement je suis membre de la commission vélo je voulais juste sur deux points je voudrais attirer votre attention sur les 10,8 km supplémentaires donc qui sont prévus dans le cadre du schéma il y en a 6,6 qui sont des itinéraires conseillés les itinéraires conseillés ce sont les itinéraires où il y a des vélos des vélos qui sont peints sur la chaussée et je suis sûre que pour tous ceux qui utilisent des vélos ce sont des itinéraires conseillés mais qui sont très dangereux c'est à dire qu'on peut s'y sentir en tant que vélo en sécurité mais en fait alors je sais que c'est pédagogique c'est pour rappeler aux automobilistes etc qu'il y a des vélos mais c'est quand même hyper dangereux parce que c'est en fait il y a un manque de clarté justement entre les responsabilités réciproques entre les voitures et les vélos alors ce qu'on peut regretter c'est que dans le schéma là 2019-2021 c'est encore ce type d'itinéraire conseillé qui soit majoritaire le deuxième point et je l'ai souvent dit en commission je l'ai dit également ici faire un décrire un schéma construire un schéma on ne peut le faire sans que l'on connaisse les besoins alors vous allez me dire on ne veut pas d'études etc on l'a fait un petit peu ça a été fait pour les écoles par exemple pour l'opération sans voiture c'est pas dur les élèves ont été interviewés et je pense qu'on peut aller plus loin ne serait-ce qu'au niveau des écoles et des collèges comme ça a été évoqué hier soir en commission mais de connaître les itinéraires qui sont utilisés par les collégiens et les lycéens et faire exactement la même chose pour les adultes et tous ceux qui se rendent notamment à vélo par exemple aux stations de RER et c'est en connaissant leurs circuits les routes qu'ils empruntent les voies qu'ils empruntent qu'on pourrait avoir une priorité pour justement aménager ces routes plutôt que de le faire de manière relativement théorique je pense qu'il faut partir des besoins et qu'on ne coupera pas si on veut véritablement un schéma cyclable qui soit efficace d'interroger et de savoir exactement ce que souhaitent et par où passent les cyclistes actuellement voilà merci monsieur le maire voilà une discussion très complète monsieur Germain Roche et puis on passera au vote merci monsieur le maire je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions toutes les remarques qui ont été faites madame Gérard concernant les les 3000 places de vélo donc en fait les 1500 les 1480 en fait arceaux j'avais parlé d'ambition en fait tout à l'heure pour qu'une ambition soit acceptable il faut qu'elle soit réaliste et cet objectif là est réaliste et nous le ferons d'ici en fait au 31 au 31 12 avec des des lieux que j'ai mentionné en fait tout à l'heure qui seront prioritaires bon nombre ont déjà été identifiés en fait aujourd'hui et donc on va le déployer d'ici au 31 12 concernant les ponts oui vous avez raison par contre ça ne dépend pas uniquement de la commune et il y a des discussions certaines ont démarré d'autres sont à démarrer soit avec les communes en fait mais surtout en fait le département parce que quand on parle effectivement des ponts enfin les principaux ponts que vous mentionnez c'est le département qui est partie prenante concernant la valorisation je suis d'accord avec vous on pourrait parler effectivement le schéma pourrait être enrichi ou amendé par en fonction effectivement des remarques et suggestions qui seront faites notamment par la commission oui absolument alors monsieur Laurent je ne vais pas répondre en fait à tous les points non j'avais l'impression que on avait un schéma qui était ambitieux vous considérez qu'il ne l'est pas sachant que une fois de plus l'objectif n'est pas de transformer en fait sa mort en ville cycliste l'objectif est de donner sa juste place au vélo en tenant compte également des autres usagers qui sont les automobiles que vous mentionnez tout à l'heure mais qui sont également les piétons qui sont très nombreux et quand vous mentionniez madame Bouffard-Savary l'étude ou le résultat de l'étude que j'ai présenté hier soir pour la deuxième édition de la semaine sans voiture c'est pas dur on voit quand même en fait que les piétons sont très largement majoritaires lorsqu'il s'agit d'aller du domicile à l'école donc en fait les usagers ce ne sont pas uniquement les cyclistes on ne peut pas transformer sa mort en ville cycliste vous parlez en fait des bords de marne où une partie j'ai eu la politesse de vous écouter donc merci d'en faire de même concernant en fait les bords de marne restreindre la quai de l'Api à un secteur qui est réservé en fait aux cyclistes c'est très limitatif aujourd'hui en fait avec les différentes initiatives que nous avons c'est ce que vous avez dit en fait tout à l'heure en dehors des quai de l'Api rien n'est réservé aux cyclistes si les bords de marne aujourd'hui il y a bon nombre d'initiatives qui ont été lancées qui font que les bords de marne peuvent représenter demain une épine dorsale pour les cyclistes pour rejoindre les différents points qui souhaitent atteindre c'est ce que j'ai compris en fait tout à l'heure et puis après moi je crois qu'il faut savoir faire preuve de civisme vous parlez d'automobilistes en fait qui ne respectent pas les cyclistes on peut parler des cyclistes qui ne respectent pas les piétons et les piétons qui ne respectent pas les signalisations c'est tout une question en fait d'éducation et de pédagogie certainement en fait à mettre en oeuvre mais aussi en fait un schéma de ce type là ne peut pas inclure tous les cas de figure que vous venez de mentionner tout à l'heure mais je pense qu'on a fait de bons progrès les membres de la commission vélo pourraient en témoigner il y a des échanges il y a de la concertation contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure je suis désolé il y a beaucoup d'amendements par rapport à des préconisations et des propositions que la ville a faite dont nous avons tenu compte et ces propositions émanaient de la commission vélo et pas d'élus de la majorité donc il y a une vraie concertation et je vous encourage à discuter individuellement avec les membres de cette commission merci bien merci monsieur Roche alors moi je rappelle deux trois petites choses si vous me permettez d'abord la majorité municipale ne veut pas que le pont de Benoil soit agrandi et on ne veut pas que sous aucun prétexte l'hypothèse d'un agrandissement du pont de Benoil puisse arriver sur la table du conseil départemental c'est important mais là-bas c'est déjà un aspirateur à camions et on sait qu'avec les tentations de la RN 406 l'hypothèse d'un pont de Benoil agrandi et pas complètement écarté et que je maintiendrai donc la position qu'on ne touche pas au pont de Benoil et qu'on n'entre pas dans ce genre de discussion la deuxième chose c'est que une partie du schéma et notamment sur le financement a été présentée au conseil départemental et au service du conseil départemental madame Coulon et monsieur Germain Roche et je crois qu'il a reçu l'approbation pour un certain nombre de financement et notamment je crois à hauteur pour cette année de 900 000 euros me semble-t-il si j'ai bonne mémoire enfin la dernière chose sur la politique cyclable et la révision de ce schéma cyclable d'accord d'abord c'est toujours pareil on part de loin c'est vrai je trouve qu'on progresse bien et je vous dis juste aux uns aux autres aidez-nous il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas nous aider et j'accepte avec bonheur le flot des critiques j'accepterai avec autant de bonheur le flot des compliments pour un travail qui a été un travail participatif puisqu'on trouve dans la commission beaucoup beaucoup de monde et voilà c'est une bonne chose je crois que chacun puisse participer dans le mode de déplacement vous savez chacun veut son créneau à lui ou son circuit à lui ou son espace réservé et quand j'ai dit chacun c'est vraiment tous les modes de transport les avions ils veulent leur couloir les trains ils veulent leur rail le RER ils ne veulent pas le même que le métro le métro ne veut pas le même que le Grand Paris la voiture elle veut rouler sur une voie qui lui est réservée le vélo sur la sienne et le piéton sur le trottoir la trottinette on ne sait pas où la mettre etc nous notre objectif il ne faut pas se tromper ce n'est pas de cumuler les espaces réservés c'est de faire de sa mort ou de rendre à sa mort ou de faire de sa mort si c'est ce qu'on souhaite une ville apaisée que sa mort demeure une ville apaisée et l'objectif si moi je devais te donner un objectif ce serait plutôt l'esprit qui a conduit à l'urbanisme à taille humaine qui est le nôtre c'est à dire celui où les habitants vivent c'est une ville à portée de marche c'est ça qui est important le vélo est un moyen de locomotion pour se rendre d'un point à un autre pour aller un peu plus loin que sa mort certes mais l'objectif qui est le nôtre c'est une ville à portée de marche une ville où on vit dans son quartier une ville où on a des commerces au coin de la rue une ville où on a des marchés au coin de la rue une ville où on peut aller à l'école à pied c'est ça une ville où on peut travailler à portée de marche c'est ça notre ambition notre ambition c'est pas de rendre un créneau à chaque personne qui veut se déplacer sont le moyen de locomotion qui est le sien c'est bien d'avoir une ville apaisée et je crois que c'est riche et si je dis ça je dis à dessein et je sais que je peux peut-être choquer les grands dévanceurs des vélos mais moi ce que j'observe parce que vous avez mis en exergue la promenade de Lapis et le fait et tenter de résumer la promenade de Lapis Germain Rush a raison à sa piste cyclable est une erreur manifeste mais quand j'observe certains vélos qui le matin le soir foncent comme des damnés sur cette piste au risque de renverser ceux qui s'y trouvent en fait on retrouve les mêmes travers qu'on retrouve pour certains automobilistes donc voilà moi je dis simplement attention on est on est une ville et c'est quand même quelque chose qui est important qu'on souhaite à portée de vie c'est à dire à portée de marche parce que ça c'est un voilà c'est une ambition qui dépasse toutes les autres parce que le piéton c'est le plus fragile mais c'est aussi ce qui nous permet de travailler de consommer et de vivre convenablement tous ensemble à Saint-Maur dans 10 quartiers 8 pour les puristes récents 7 pour les puristes anciens et en toute hypothèse dans un schéma apaisé sur la ville de Saint-Maur je soumets à votre approbation ce très bon rapport et merci pour tous ceux qui nous aident dans ce travail qui s'opposent qui s'abstiennent je vous remercie l'ajustement du périmètre des zones bleues c'est un ajustement qui porte sur la rue Lafayette et les 52 places en zone rouge pour permettre à ce quartier qui ne dispose pas de zones bleues et qui a un centre commerçant mais avec quasiment que des zones rouges de trouver des respirations c'est également le cas pour le marché forin y a-t-il des questions madame Marie-Pierre Gérard si vous avez la parole sur le principe nous trouvons que cette évolution a du sens et qu'elle pourrait probablement être étudiée pour d'autres points précis très réduits de Saint-Maur où le stationnement en zone rouge quasi déserté par les automobilistes pourrait effectivement passer en zone bleue mais néanmoins nous souhaiterions connaître les conséquences de ce changement de zone sur l'économie de la DSP parce que forcément il y en a si vous supprimez un certain nombre de places donc voilà comme ce n'est pas mentionné on aimerait voir ces précisions il n'est pas neutre là c'est pas énorme on parle de quelques milliers d'euros mais il n'est pas neutre bien sûr il n'est pas neutre le taux de verbalisation sur l'ensemble des places de la ville pour mesurer que à Saint-Maur vous avez un peu moins environ 1500 places en zone rouge sur les presque 20 000 places que l'on connaît et ce qui est inchangé par rapport à avant et en fait vous avez je me tourne vers le directeur général des services un taux de verbalisation qui équivaut à 8% je vous le dis juste pour que les choses soient un petit élément d'information donc je voudrais le préciser je soumets à votre approbation qui s'oppose qui s'abstient je vous remercie vous permettrez d'aller un chou plus vite changement d'affectation du logement situé dans l'école élémentaire d'Hydro au 16-18 à Saint-Maur des fossés a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions je soumets à votre approbation qui s'oppose qui s'abstient je vous remercie même vote pour le point 14 je vous remercie même vote pour le point 15 je vous remercie même vote pour le point 16 je vous remercie autorisation donnée au maire de signer une convention avec le syndicat des eaux d'Ile-de-France dit CEDIF pour la mise à disposition d'emplacements sur le réservoir situé 5 terres à vue de réservoir à Saint-Maur des fossés avez-vous des questions s'il n'y a pas de questions je soumets à votre approbation qui s'oppose qui s'abstient je vous remercie note explicative convention de partenariat ensemble deux générations avez-vous des questions madame Marie-Pierre Gérard je vous écoute c'est pas vraiment une question c'est une remarque nous saluons cette excellente initiative puisque nous avions nous-mêmes porté un projet avec cette association dans notre programme et vraiment c'est quelque chose de très bien de pouvoir faire de l'intergénérationnel sur Saint-Maur pour résoudre un certain nombre de problèmes de logement d'un côté comme de l'autre je vous remercie je crois que c'était une bonne proposition et bon on s'en est inspiré je soumets votre approbation qui s'oppose qui s'abstient je vous remercie ensuite c'est monsieur André Caspi qui nous donne les éléments relatifs à la présentation de la charte de la lecture merci monsieur le maire dans un conseil municipal précédent nous avons adopté le principe d'une charte de lecture qui correspond à quatre objectifs c'est à dire un objectif citoyen un objectif éducatif un objectif social et un objectif culturel dans la notice que nous vous soumettons aujourd'hui il y a quelques exemples de la manière dont nous pourrions agir pour construire cette charte de lecture avec tous les acteurs qui à Saint-Mort suivent la lecture que ce soit des acteurs publics des acteurs privés ou des acteurs associatifs alors je ne vais pas vous faire le détail des 47 actions que nous proposons mais j'insiste bien sur le terme proposer ce ne sont pas des actions imposées ce sont des actions qui font partie en somme de la conversation que nous aurons avec l'ensemble des acteurs c'est pour ça que je vous demande d'approuver la charte de la lecture telle que présentée dans le document joint en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou l'élu délégué à effectuer toute démarche administrative et à signer tout document nécessaire à la mise en oeuvre de la charte de la lecture je vous remercie y a-t-il des questions madame Marie-Pierre Gérard et madame Bouffard Savary madame majeure Pierre-Gérard vous avez la parole merci monsieur le maire donc il y a vraiment de très bonnes choses dans ce rapport et c'est important de rendre le livre à la portée de tous je citerai de manière totalement non exhaustive des points qui m'ont particulièrement intéressée sur le développement concerté des collections pour les 10 la valorisation du fond de livres audio en gros caractère le développement du portage à domicile qui est très innovant le développement des ruches à livres qui fonctionnent vraiment très bien dans les endroits où elles sont installées alors j'ai juste quelques remarques quelques remarques parfois de forme à l'action 22 il est question de la ferme pédagogique alors que je pense qu'il faut plutôt lire le jardin pédagogique parce que je crois que pour faire pousser des fruits et des légumes c'est pas vraiment dans la ferme pédagogique mais dans le jardin pédagogique qui est sur le long de la voie de chemin de fer si je ne m'abuse à l'action 42 le salon Saint-Mort-en-Poche est classé dans la catégorie C créer des nouveaux rendez-vous festifs alors tout à fait d'accord pour le mettre ici il a parfaitement sa place mais alors mettez-le ailleurs parce qu'il n'est pas très nouveau on va dire ça ne marche pas très bien dans l'introduction de cette charte vous indiquez souhaiter renforcer et affiner les dispositifs d'accès aux livres à la lecture et à la langue française vous pensez bien que ce point m'est particulièrement cher et on ne peut que s'en réjouir mais du coup je regrette dans l'action 5 l'apparition de l'anglicisme live partant de la musique qui peut être joué live ou enregistré ou de les battles l'action 32 je vous assure il existe des mots français pour le dire alors que ces actions sont tout à fait intéressantes ce n'est pas le sujet et il est tout à fait dommage qu'une collectivité territoriale n'ait pas à coeur de respecter la loi tout bon relative à l'emploi de la langue française si cette loi malheureusement était fortement édulcorée à la suite d'un recours devant le conseil constitutionnel s'opposant à ce que la loi fixe la terminologie pour les radios les télévisions et les personnes privées elle reste applicable pour les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public donc je pense qu'on est vraiment au coeur du système ici et dans le même registre même si on s'éloigne un tout petit peu de la charte je trouve regrettable dans vos dernières campagnes d'affichage qui sur le fond je trouve très bien parce que lutter contre les fausses nouvelles parfait mais alors l'utilisation de fake news moi honnêtement ça me fait bondir d'ailleurs je l'ai dit sur Facebook ça m'a fait bondir d'autant qu'il existe un néologisme qui a été proposé par la commission d'enrichissement de la langue française qui s'appelle l'infox qui est de plus en plus utilisé alors certains m'ont répondu ah oui mais c'est pas utilisé alors moins on va l'utiliser moins ça sera utilisé il a le mérite d'être court d'être bien construit d'un point de vue langue et je trouve que dommage dans une collectivité de ne pas inciter à faire ce genre de choses d'autant que forcément vous mettez entre parenthèses fausses nouvelles c'est donc que fake news n'est pas forcément compris par tout le monde quand même voilà c'était juste la petite note pour terminer mais nous voterons bien sûr pour ce rapport c'est exact on a hésité d'ailleurs c'est vrai qu'un fox et de l'intox ça aurait été bien comme campagne en réflexion madame Bouffard Savary mais je reprends d'accord pour les enfants de collection que vous avez proposé madame Bouffard Savary oui merci monsieur le maire alors c'est un projet très ambitieux et très poisonnant c'est incontestable et si j'ai bien compris c'est un projet qui est amené à évoluer donc qui est amené à évoluer dans le temps en fonction des partenariats des rencontres avec les associations que vous n'avez pas encore rencontrées etc. pour faire vivre ce projet par rapport à tous ces projets foisonnants ambitieux etc. on peut se poser la question des moyens pour mettre en oeuvre ce projet puisque actuellement il y a des effectifs il y a un budget le budget est en fait relativement limité le budget de la médiathèque de mémoire c'est à peu près 148 000 euros donc nous serons très attentifs au prochain budget pour l'année 2020 voir s'il y a des moyens qui sont mis à disposition au niveau de la médiathèque pour justement mettre en oeuvre ce projet ou certains éléments de ce projet de cette charte qui sont très ambitieux le troisième point on peut regretter qu'il n'y ait rien sur la mise en réseau de la médiathèque et notamment de cette charte avec les autres communes c'est à dire que je n'ai pas lu sauf lors de ma part de moyens ou de projets qui permettraient une mise en réseau de la médiathèque avec celle des autres communes et notamment d'ailleurs dans le cadre de l'EPT il serait intéressant de mettre en commun excusez-moi par exemple des commandes non pas au niveau des livres parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt en matière de prix mais par exemple tout ce qui est acquisition de DVD etc. qui pourrait être fait par exemple au niveau de l'EPT ou avec les médiathèques des autres communes donc voilà trois points un projet ambitieux ce que j'ai bien compris est très poisonnant deuxièmement à la limite quels moyens seront mis en oeuvre pour répondre et mettre en place cette charte et troisième point ce qu'on peut regretter c'est qu'il n'y ait pas d'action en matière de transversalité avec les autres communes et notamment dans le cadre de l'EPT il faudra je crois réfléchir à mettre en commun des moyens financiers pour faire des acquisitions voilà merci bien monsieur le maire bon à toutes ces questions je ferai deux réponses la première réponse tout d'abord c'est qu'il s'agit d'un projet c'est à dire qu'au fond à partir du texte qui vous a été soumis la discussion est ouverte la conversation sera possible entre tous les acteurs c'est ce que j'ai dit c'est ce que je répète c'est à dire que il n'y a aucune imposition qui soit faite et aucun oubli qui soit fait obligatoirement et qui ne puisse être réparé par conséquent rassurez-vous l'essentiel c'est de participer et à mesure que l'on participe le projet prendra corps et puis je voudrais répondre à madame Gérard je pense que l'anglais est une langue indispensable et mondiale mais je suis un grand défenseur de la langue française et par conséquent dès qu'il s'agit de défendre la langue française vous me trouverez à vos côtés donc soyez rassurés de ce point de vue là je ne mélange pas l'anglais et le français bien je vous remercie alors il s'agit d'une charte de la lecture que je vais soumettre à votre vote il y a un certain nombre de personnes qui étaient consultées d'autres le seront dans le futur on va faire en sorte de lancer cette charte de la lecture aujourd'hui avec les moyens qui sont les nôtres alors est-ce que si ça prend une forme et il y a un engouement il faudra recruter ou est-ce qu'il faudra avoir des transferts de personnel pour pouvoir s'en occuper probablement aujourd'hui on sait faire avec les moyens qui sont les nôtres et on avance l'objectif est fixé et on avance on ne va pas regarder plus longtemps comment les choses se passent sans regarder c'était quelque chose d'important pour en avoir discuté avec un certain nombre de personnes de l'éducation nationale la lecture et d'ailleurs avoir même des manuels scolaires c'est déjà c'est l'élément absolument essentiel dans l'éducation des enfants et dans la progression des enfants la lecture à Saint-Maur a une place particulière on défend nos librairies ça peut paraître un peu parfois certains diraient ringard on regarde des grands de ceux qui se font livrer à domicile mais nous on pense que c'est important il y a ce fameux Saint-Maur en poche qui n'est pas un fait nouveau c'est vrai mais c'est un fait auquel on tient et ce n'est pas nouveau certains nous donnent nous ont déjà à donner des contributions je crois que vous l'avez sur la table mais il y a une contribution de la PEP très intéressante qui nous a été adressée renforcer le paternariat autour de la lecture avec les associations de parents d'élèves la contribution de la PEP qui propose quelques actions alors participation des élèves du cycle 3 c'est à dire CM1, CM2, 6ème au grand prix des jeunes lecteurs organisés par la PEP avec son réseau de bénévoles et qui est parrainé par l'éducation nationale et le ministère de la culture je crois que c'est important ça vise effectivement à développer le goût de la lecture et à promouvoir le livre l'expérimentation en collaboration avec le service périscolaire d'un concours local de même nature selon des modalités adaptées à la grande section au cycle 2 ce qui préparera le CM1, le CM2 et la 6ème à ce travail la consolidation et le développement des bibliothèques de parents dans les écoles permettant à des parents bénévoles d'être formés par la PEP et de se relier auprès des enfants dans les espaces bibliothèques des écoles l'organisation d'une bourse au livre lors de la traditionnelle bourse aux joies de Noël c'est à dire en même temps que la bourse de Noël avoir une bourse au livre organisée annuellement par la PEP afin de concourir activement au recyclage des livres et de proposer une offre attractive à toutes les familles quels que soient leurs moyens donc ça c'est voilà les 4 propositions très concrètes qui nous a été adressées par la PEP que je remercie beaucoup je sais que dans le public je remercie la présidente du Comité du Quartier du Parc qui avec ses boîtes à livres a initié il y a longtemps mais ça participe de la même chose c'est comment est-ce que la lecture trouve sa place dans l'espace public au gré des squares des lieux publics comment est-ce qu'on échange voilà c'est tout ça tous les acteurs peuvent apporter leur pierre le livre donc on le trouve au coeur de notre projet de ville et je crois que c'est important ça permettra on l'espère en tout cas d'éveiller le goût du livre et la lecture dès le plus jeune âge mais pas uniquement le plus jeune âge ça permet d'échanger tout le monde de la vie ça permet d'avoir des échanges avec les plus anciens aussi avec des lectures dans les appartements des lectures bref il y a beaucoup de choses dans cette charte de la lecture aller à la rencontre de tous les publics et notamment les publics empêchés ou éloignés du livre empêchés pour des moyens parfois physiques ça peut être la vue par exemple ou des moyens d'éducation ça peut être également possible mais cet éveil là nous paraît important donner goût à la lecture mais également aussi à la poésie par des actions qui peuvent être innovantes et qui sont déjà prises en large partie d'ailleurs par les services publics municipales je pense notamment au printemps des poètes et à tout ce qui se passe sur la ville bref on a je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire c'est une charte de la lecture qui portera un nom dans sa communication on l'appellera lire dans la boucle dans notre boucle de la Marne et voilà j'espère que ce sera une belle réussite en tout cas aujourd'hui la charte de la lecture c'est celle que nous avons présentée elle aspire à s'enrichir de toutes les contributions de tous ceux qui voudront y contribuer et encore une fois n'ayez aucune crainte et surtout aucune hésitation à contribuer à ce beau projet et lorsque j'observe la fréquentation de la médiathèque par exemple je me dis que Saint-Maur est vraiment une ville où les choses s'y prêtent et où les services publics ont déjà une action très forte donc voilà donc lire dans la boucle ce sera cette charte de la lecture que nous déclinerons sous toutes ses formes et en essayant d'être le plus proche possible d'un français de bonne loi merci à chacun d'entre vous et je vous propose à votre délibération qui s'oppose qui s'abstient je vous remercie présentation du rapport d'activité pour les deux ministres relatifs à l'exploitation des marchés d'approvisionnement c'est madame Camara c'est un don d'acte y a-t-il des questions ? pas de questions ? madame Camara vous voulez ajouter quelque chose ? non ? non ? je soumets c'est donc c'est une présentation et c'est donc un don d'acte qui ne me donne pas acte qui s'abstient je vous remercie on passe ensuite au point suivant de l'ordre du jour qui porte sur les dégâts de service public des marchés d'approvisionnement au rapport du choix sur le mode de gestion et la décision de principe peut-être que madame Camara pourra ajouter quelque chose si elle le souhaite après la prise de parole de monsieur Péténi merci monsieur le maire la dégâts de service public des marchés d'approvisionnement donc a été notifiée en 2002 pour 18 ans et arrive donc à échéance le 30 juin 2020 il est donc temps d'introduire la procédure de son renouvellement la CCSPL donc qui s'est réunie le 1er juillet 2019 a émis un avis favorable à l'unanimité le rapport qui est joint présente la liste de nos marchés et de leurs caractéristiques explique tous les différents types de marchés ou contrats ou DSP qu'offre le contrat législatif et enfin conclut sur la nécessité de mener une DSP sur 18 ans compte tenu donc du niveau élevé d'investissement qui est dont l'enveloppe est d'environ 10 millions d'euros et liste l'émission que le futur délégataire devra assumer merci merci monsieur le maire juste pour remettre dans son contexte les marchés forains sur Saint-Mort on est comme vous le savez la deuxième ville en Ile-de-France ayant le plus le nombre le plus important de marchés derrière Paris mais si on compte en nombre de marchés par rapport au nombre d'habitants nous sommes la première ville d'Ile-de-France effectivement nous devons donc relancer cette DSP qui prendra fin le 30 juin 2020 et nous avons clairement défini dans le rapport que vous avez sous les yeux des objectifs qui seront intégrés dans le cahier des charges et ces objectifs sont importants donc je vais juste me permettre de les citer le premier objectif est celui d'adapter les locaux en fonction en fonctionnalité et aux normes d'hygiène de faire des marchés d'Anne-en-Ville et de la Varenne des lieux de vie locomotives de l'animation commerciale des quartiers d'adopter le mode d'exploitation aux attentes des usagers en termes d'horaire de saisonner d'insérer le marché de la Varenne dans son environnement pour le mettre au cœur du projet urbain de développer la vente de produits locaux et bio et favoriser les circuits de s'inscrire dans une démarche de développement durable traitement des déchets lutte contre le gaspillage alimentaire économique d'énergie notamment relever le défi du numérique proposer de nouveaux services tant pour la commercialisation des produits que pour les usages liés à la fréquentation des marchés par exemple faciliter les accès et notamment monsieur Germain Roche en a parlé tout à l'heure avec les accès vélo les accès vélo et les arceaux vélo le périmètre ne change pas nous avons été dans l'obligation de suspendre le marché de Saint-Morqueteil l'année dernière à cause de son déménagement à cause des travaux du Grand Paris mais dans la prochaine DSP on tiendra compte bien évidemment de la réinstallation du marché de Saint-Morqueteil sur son lieu initial donc le périmètre ne change pas il y a en revanche des choses que nous avons ajoutées également notamment la gestion des fluides dans le respect des normes environnementales en vigueur puisque aujourd'hui les fluides ne sont pas pris en compte par la DSP et donc les commerçants ne payent pas les fluides sur les marchés voilà c'est quand même important la surveillance des marchés et en option le nettoyage balayage arrosage et désinfection des marchés voilà ce que j'avais à vous dire oui merci bon je pense que enfin en tout cas nous on est on est ok pour le choix le principe de la DSP sur concession donc avec une part d'investissement importante le sujet le plus délicat c'est cette délimité définir la durée la durée de cette DSP qui va être d'autant plus longue que l'investissement est important mais en même temps si on prend 18 ans pour avoir des investissements les plus structurants les plus lourds et bien c'est une durée qui est bougrement longue par rapport aux évolutions je dirais pas en cours mais celles prévisibles il va y avoir une obsolescence des modalités de fonctionnement qui sera certainement plus importante à l'avenir que par le passé voilà donc il y a une discussion autour de la durée sinon pour parler un peu plus dans la continuité de l'intervention de Yasmine Camarin sur le contenu du cahier des charges bon il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites et qui correspondent à des évolutions intéressantes il faut vraiment avoir essayé d'avoir avec donc l'expérience d'autres de tiers d'interlocuteurs la vision du marché de demain essayer de l'imaginer ça c'est une première chose d'autres choses qui sont peut-être plus plus liées au tissu local c'est de valoriser donc le tissu associatif qui pourrait faire partie qui à mon sens devrait faire partie aussi de de la présence sur les marchés de façon marginale mais mais l'affirmer haut et fort auprès du concessionnaire bien intégrer les critères sociaux et environnementaux dans ces futurs marchés et puis continuez de travailler en tout cas la réflexion parce que je pense que c'est votre cas sur le positionnement du marché de l'API je pense qu'il faut lui trouver une différenciation par rapport à celui d'aujourd'hui qui ne fonctionne pas ou mal très mal dont on n'est pas sûr de la pérennité donc trouver cette différenciation moi plusieurs fois je suis intervenu concernant la différenciation tarifaire bon sans vous convaincre peut-être faut-il chercher une différenciation par nature du type marché des producteurs bio puisqu'on n'a pas de marché spécialisé sur Saint-Maur et on sait très bien que la demande est forte l'offre insuffisante sur les marchés mais en tout cas il faut il faut redéfinir un petit peu l'orientation de ce marché parce que sinon il fermera rapidement voilà merci est-ce que madame Camarin veut ajouter quelque chose juste pour la durée effectivement la durée ça sera en fonction de l'investissement vous l'avez dit elle est difficile à calculer on l'a bien mis dans le rapport qu'on ne souhaitait pas excéder la durée qui aujourd'hui nous lie avec le délégataire c'est à dire qu'on ne souhaite pas une durée qui excède 18 ans tissu local on en avait parlé durant la commission vous avez raison et effectivement je vous ai dit que nous allons également intégrer ce critère là puisque vous parlez également des critères environnementaux ça s'est mis dans les objectifs et je vous ai effectivement confirmé que nous allons également intégrer le caractère social notamment avec les associations dans cette future DSP et concernant la différenciation du marché de la PIE je suis d'accord avec vous mais pas que uniquement le marché de la PIE il faut et je pense que c'est important aussi de créer un univers sur chaque marché qui doit être différent parce que c'est important cette diversité et oui on s'attache à travailler sur le marché de la PIE et nous ne souhaitons surtout pas supprimer ce marché bien je vous remercie je soumets donc à votre approbation qui s'oppose qui s'abstient je vous remercie le conseil est levé je vous souhaite